Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à l'instant. Nous allons lancer notre atelier « Différencier l'accompagnement des enseignants en formation distance à l'aide de Teams ». Alors c'est un atelier qui est vraiment formidable, ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Vous avez le lien du document dans le clavardage. Dominique va vous le reprogrammer à l'instant à nouveau. Et tout ça pour vous dire, comme mentionnait Dominique précédemment, c'est enregistré et ce sera disponible sur le site recifade.ca. Donc je vous mets également le lien dans le clavardage. Dans quelques jours, ce sera disponible. De même que le document d'accompagnement, vous aurez tout ça très très facilement et vous pourrez partager avec vos collègues CP qui n'ont pas pu assister à notre atelier parce qu'ils sont en train d'assister peut-être à l'autre atelier offert par l'équipe du recifade. Dominique, tu veux passer à la suivante? Voici justement l'équipe du recifade. Je vous présente Étienne Roy, moi-même, Yvon Kellner, Gustavo Bazot et nos collègues Dominique et Marie-Claire qui sont dans d'autres ateliers présentement. Notre intention aujourd'hui, alors bien simplement, vous êtes des conseillers et conseillères pédagogiques, vous accompagnez des enseignants de façon individuelle, vous les accompagnez en petites équipes, vous les accompagnez peut-être en équipe école ou encore vous collaborez avec d'autres conseillers et conseillères dans le but d'organiser des formations à la grandeur de votre organisation scolaire. Alors aujourd'hui, notre but, c'est de partager avec vous des stratégies, des pratiques gagnantes, des fonctionnalités de Teams qui vont optimiser votre travail auprès de tous ces gens-là. Notre conférence, notre atelier a été bâti en lien avec l'agir compétent en conseillances pédagogiques. Alors, on connaît les quatre grandes situations, leur emblématique conseiller, former, accompagner, innover, puis nous, nous pensons au Récifan que Teams a vraiment beaucoup de potentiel et que ça vaut la peine de prendre le temps de s'approprier les ressources que Dominique va vous présenter aujourd'hui dans le but d'optimiser votre pratique. On a les trois compétences transversales liées à l'agir compétent. Alors, on va parler de communication, l'une des forces de Teams, vous allez découvrir, si vous ne le savez pas déjà, que la communication, c'est l'une des forces vraiment, vraiment importantes de Teams, pardon, un incontournable. On a eu en tête, évidemment, l'agir éthique. On sait très bien que dans le monde des communications synchrones, asynchrones, visioconférences, il y a des pièges. Puis, on ne voudrait pas que ces pièges-là vous empêchent de plonger. Et donc, on va discuter un petit peu autour de ça, comment contourner ces pièges-là, encore dans le but d'optimiser votre pratique auprès des enseignants et enseignantes. On va parler également d'intelligence de situation. On va parler, évidemment, quand on est en formation à distance, particulièrement ou en comodale, en asynchrone, etc. Donc, on veut maintenir la relation, on veut maintenir le dialogue avec les apprenants. Dans votre cas, ce sont les enseignants que vous accompagnez. On veut faire en sorte que la structure ne devienne pas un enjeu négatif. On veut que ça soit vraiment un impact positif pour ces apprenants-là, qui sont vos enseignants, dans le but de favoriser, évidemment, leur autonomie dans tout ça. On sollicite votre participation aujourd'hui. Vous allez travailler avec nous un petit peu. On veut entendre vos réflexions. On veut lire vos réflexions. Alors, on a préparé pour vous quelques questions qu'on va travailler dans WeekLab. Je vous invite, justement, à utiliser votre tablette, votre cellulaire à l'instant, pour aller télécharger le QR code qui est là, ou encore de vous rendre à l'adresse que je vais vous indiquer à l'instant dans le clavardage, si vous êtes sur votre ordinateur. Voilà, mais Dominique l'a fait. Bravo. Quel collaborateur. Moi, j'aime ça. On est efficace. On est restreint dans le temps. Vous comprenez que je parle très vite parce que je vais vous laisser de la place. J'attends quelques instants que vous vous soyez branchés et je vais faire de même sur mon cellulaire pour suivre avec vous autres. Voilà, voilà, j'y suis. Et c'est moi qui vais prendre le partage d'écran dans quelques instants parce que je vais lancer pour vous autres une première question. Je patiente, je patiente, j'ai hâte de vous ouvrir notre WeClub. Je peux expliquer la première question pendant ce temps-là? Oui, bien sûr. Pourquoi? J'en aurais fait, mais vas-y, vas-y. OK. En fait, dans Teams, nous pouvons converser. Il y a un endroit qui s'appelle Conversation ou clavardage. Ça dépend si vous avez le paramètre de Français de France ou Français Canada. Mais la majorité des gens, si vous n'avez pas trop touché à ça, ça s'appelle Conversation. C'est dans la colonne de gauche de votre interface de Teams. Puis, bien, ces conversations-là, ça ressemble beaucoup à des textos sur un appareil mobile, par exemple. Puis ça, ça vous permet comme de converser avec les gens. Puis, tranquillement, pas vite, dans plusieurs CSS, ça a comme remplacé les courriels pour bien des gens, pour bien des types de communication. Ça fait que là, nous, nous faisons partie de ceux qui croyons qu'à l'interne, dans une même équipe, c'est pas mal plus payant de communiquer en utilisant de réelles conversations. que nous permet Teams, par rapport à des courriels. On est sûr que, bien, nous autres, on pense ça, mais on aimerait savoir, avoir votre avis à ce sujet-là. C'est pourquoi qu'on devrait prioriser ce mode de communication-là, c'est-à-dire des conversations dans Teams, par rapport aux courriels. Puis, comment on fait ça pour manifester nos réponses, Nathalie? Voilà. Alors, je reprends ici à l'écran. Vous pouvez télécharger le code QR sur votre cellulaire ou votre tablette ou encore entrer l'adresse weclap.com.fincp, c'est l'abréviation de la journée d'aujourd'hui, et vous aurez accès à la première question que Dominique vient de formuler. Pourquoi prioriser Teams, les conversations, quand on est dans Teams comme mode de communication, par rapport aux courriels traditionnels qu'on utilise? Alors, votre avis là-dessus. C'est un nuage de mots qu'on va faire, donc une courte réponse, un mot. Vous pouvez répondre à plusieurs reprises. Alors, je vois apparaître à l'écran rapidité, donc rapidité des réponses. On laisse des traces. Je vous laisse quelques instants. Des vas-et-vient, des échanges. Très bien. Le nuage prend forme. C'est excellent. Plusieurs prétendent que c'est plus rapide. Je fais partie de ces personnes-là aussi. C'est un mot qui se distingue. C'est simple. Je faisais un lien tantôt avec les applications sur les téléphones que la forte majorité de nos enseignants utilisent couramment. Donc, ce n'est pas quelque chose de si nouveau que ça, même si le courriel, c'est plus vieux que des conversations dans Teams. Ça ressemble tellement à des textos, l'interface et le fonctionnement, que c'est simple pour la majorité des gens. Ça, c'est le fun. Quand quelque chose de nouveau est plus efficace, il n'y a pas l'espèce de barrière de « il faut l'apprendre, il faut l'apprivoiser ». C'est très simple. Les gens se retrouvent rapidement. C'est plus une question de réflexe que d'autres choses. Rapidité des réponses aussi, c'est ça. De répondre à un courriel et de juste répondre dans une conversation. Il y a une nuance qui est peut-être un peu mince, mais à la longue, vous allez la remarquer vous aussi si vous vous y mettez. Ou bien vous le savez déjà parce que vous avez un peu d'expérience avec ça. Bref, je trouve que c'est vraiment avantageux si nous repartagions l'écran. Oui, c'est parfait parce qu'on parle de, oui, évidemment, rapidité, tu l'as nommé, facilité, échange instantané, notification. Donc, très intéressant. On peut avoir un historique de ce qui a été échangé. Ça laisse des traces. Donc, il y a plusieurs, plusieurs éléments intéressants. Et Dominique, tu vas approfondir autour de tous ces termes-là. Je n'ai pas d'aussi bonne réponse que la communauté. C'est comme toujours, en groupe, on est beaucoup plus intelligent, c'est plus intéressant. Mais j'ai deux choses qui sont particulières. Il y en a une que j'ai déjà dit depuis tantôt. Ce sont de réelles conversations. Alors que des courriels, c'est inévitablement plus décousu. Alors, dans un concept, dans un principe d'accompagnement d'enseignants, où est-ce que c'est intéressant de tout le temps faire penser aux profs que, oui, oui, tu te souviens de lui, puis tu le connais, malgré qu'on en a 2000, 3000 à accompagner. Ça fait que c'est comme pas facile pour nous. Mais c'est très aidant quand ça se passe dans des conversations plutôt que juste dans des courriels. Ça fait que moi, j'incite fortement, entre autres pour cette raison-là, à tous les profs à plus converser avec moi dans Teams qu'à m'écrire des courriels parce que ça m'aide à… Tu sais, on a une classe de… moi, j'en ai 2000, l'enseignant à Val-des-Serres. Ça fait que ça m'aide à entretenir de réelles relations, puis parce que c'est une réelle conversation, je peux très bien voir qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois, puis reculer un peu plus haut, puis toutes les fois qu'il m'a parlé, qu'est-ce que c'était. Ça, c'est la première grande raison que je trouve qui fait une belle différence pour bien jouer notre rôle de CP. Puis la deuxième, c'est que les fameuses notifications dans Teams ont beaucoup plus… J'ai beaucoup plus de souplesse pour les paramétrer à mon goût par rapport aux courriels. Tu sais, les courriels, c'est que tu n'as pas le choix, ça sonne, ça rentre tout à la même place, que ce soit important, que ça vienne de lui, etc. Tu n'as aucune possibilité de rien changer. Alors que dans Teams, tu peux paramétrer avec beaucoup plus de souplesse, si tu veux que ça sonne dans tel contexte ou pas, si tu te fais alerter au point où ça apparaît dans ton fil d'activité ou pas, etc. Donc, pour ces raisons-là, ces deux raisons-là que je trouve quand même assez importantes, je préfère et j'essaie d'encourager toujours les enseignants à utiliser les conversations dans Teams plutôt que le courriel. Puis là, je vous partage une stratégie, comment provoquer ce changement-là, parce que c'est le nerf de la guerre, on a beau souhaiter avoir des conversations, c'est une bouteille à la mer des fois quand on parle dans Teams, alors que des enseignants s'attendent à ce que ça continue d'être le courriel pour toujours. Moi, j'ai une stratégie particulière à vous partager que peut-être vous ne connaissez pas. Je vous encourage d'ailleurs à prendre, oups, je vous encourage à prendre ce petit perlien-là en notes. Peut-être faut-il que je sorte pour pouvoir le copier, coller dans le clavartage pour que vous puissiez le récupérer. Dominique, dans la transition, juste avant, on mentionnait que certaines personnes éprouvent des difficultés avec l'adresse monurl.ca, Teams. Alors, je vous ai mis le lien complet, donc avec l'adresse du Google Présentation Complète, si jamais ça ne fonctionnait pas, avec le lien raccourci. Génial. Puis moi, tantôt, j'avais essayé le lien raccourci dans une fenêtre de navigation privée, donc en étant déconnecté de tous mes comptes, et ça fonctionnait. Ça fait que je m'étais dit que c'était un problème erratique peut-être du site monurl.ca ou que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Le chalandage, tout en même temps possible. Bref, je reviens à ma stratégie pour réinciter un aussi grand nombre d'enseignants que possible dans mon CSS à faire ce virage-là, puis avoir le réflexe d'utiliser Teams pour communiquer avec nous. Bien, c'est sûr que si tu es seul dans ton CSS, ce n'est pas facile, mais s'ils ont plusieurs raisons d'avoir Teams, parce qu'eux-mêmes, ils l'utilisent avec leurs élèves, etc., le premier bout à faire, c'est qu'ils aient Teams qui soient presque toujours actifs sur leur ordinateur ou même leur téléphone cellulaire, idéalement. Bien, à partir de ce moment-là, moi, je mets dans ma signature un hyperlien qui, des fois, c'est inévitablement par courriel que je communique avec eux, avec tous les enseignants du CSS, etc., bien, j'essaie de toujours qu'ils puissent s'enfarger facilement là-dedans. Bien, un hyperlien que s'il clique là-dessus, bang, ça embarque, ça ouvre Teams, puis ça ouvre la fenêtre de communication avec moi. Ça fait qu'évidemment que cet hyperlien-là, vous devez le modifier un peu. Où est-ce que c'est écrit votre nom d'usager en commercial, votre CSS? Vous ne faites que changer ça, cette partie-là de tout le code, puis si vous mettez ça dans votre signature, bien, ça va offrir un lien facile, rapide aux gens pour pouvoir vous envoyer des textos dans Teams. Peut-être en même temps, je vous vends les deux autres idées qui sont les trois éléments que j'ai ajoutés à ma signature cette année. Planifier un accompagnement, bien, on utilise Bookings. On n'en parlera pas ce matin, mais c'est une autre façon de se rendre plus disponible facilement auprès des enseignants. C'est Bookings, c'est un outil de Microsoft qui, s'il y a des trous dans mon agenda, automatiquement, les gens peuvent me réserver des accompagnements. Puis, ça va être à la fois dans mon agenda et dans le leur et potentiellement avoir une réunion Teams automatiquement, tout ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'intervenir avec moi pour savoir si tu es disponible à telle heure, etc. Ils sont complètement autonomes. Nous, on n'a eu qu'à programmer le Bookings une seule fois. Puis, ils peuvent prendre des rendez-vous qui vont arriver dans mon agenda avec une réunion Teams déjà pré-programmée. Puis, le dernier, pour l'assistante immédiate à JAT, bien, ce n'est peut-être pas propice pour toutes les matières, mais nous, les conseillers pédagogues numériques à Val-des-Serres, on a une réunion Teams qui est ouverte en permanence. C'est très, très simple comme concept. On a un jour créé, j'ai créé une réunion Teams dans mon calendrier à moi. Puis, depuis plus qu'une année, on surfe sur cette même réunion Teams-là qu'on a partagé le lien à gauche et à droite, entre autres dans nos signatures, sur notre site web, etc. Puis, les gens, quand ils cliquent sur ce lien-là, bien, ils embarquent dans une réunion Teams ou est-ce qu'on s'assure qu'il y a toujours l'un de nous cinq qui est là pour accompagner les enseignants de n'importe quand brûle pour point dans les heures de business pour répondre à quelques questions ou besoin d'accompagnement que ce soit. Ça fait que ça, ces trois petits éléments-là, ajouter à la signature, ça peut faire une belle différence pour atteindre le point de bascule puis avoir un niveau d'adoption de Teams puis d'utilisation intéressant. Puis là, bon, on finit par migrer. Tous les courriels internes finissent par se passer dans Teams et je pense que, c'est ça, à l'interne, les courriels, on va tout le temps en avoir, mais à l'interne, on a avantage à utiliser plutôt des systèmes comme Teams. Très bien. Notre deuxième thématique, encore les outils de communication des plus intéressants que nous offre Teams, on va parler des appels synchrones. Audio-vidéo avec Teams, en quoi ça peut nous apporter, c'est quoi la valeur rajoutée à l'utilisation de telles fonctionnalités? Les appels audio-vidéo, peut-être que vous connaissez. Alors, on voit un petit peu sur la saisie d'écran dans le coin supérieur droit, nous avons la possibilité de contacter dans l'instantané. On voit si la personne a le petit point vert ou le petit point rouge, elle est disponible ou pas. Donc, on peut la contacter en direct. Alors, je vous invite à nouveau à vous rendre sur WooClub avec le QR code ou l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vais moi-même attendre quelques instants avant de démarrer la question, mais je vais aller en partage d'écran de mon côté. Puis là, faites le parallèle avec le téléphone. Tu sais, on ne met pas en compétition un appel audio-vidéo avec le courriel, etc., mais plutôt le parallèle avec le téléphone traditionnel pour communiquer avec nos enseignants parce qu'on a des besoins, des fois, de parler de vive voix, puis en direct, puis synchrone. C'est quoi la valeur ajoutée des appels audio-vidéo dans Teams par rapport au bon vieux téléphone? Voilà. Alors, ça peut être des réponses un peu plus longues, ça peut être une courte phrase que vous pouvez nous indiquer. À l'écran. Donc, on voit les visages dans Teams. Ça n'existe pas encore dans un appel téléphonique traditionnel. On a du non-verbal. Intéressant, ça. Et vous pouvez faire des likes, des petits cœurs sur les publications de vos collègues. C'est une fonctionnalité intéressante aussi qu'on utilise dans WooClub. Voilà. Donc, je vois des petits cœurs apparaître. Vous pouvez le voir vous aussi à l'écran. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas WooClub, je peux diversifier le mode d'affichage des résultats. Donc, par exemple, ici, je peux les avoir l'un à la suite des autres comme ça. Je pourrais les avoir en nuage de mots. Donc, on voit qu'il y a des thématiques qui reviennent, des éléments forts qui reviennent. Et on y revoit, comme on était au départ, courte phrase ou court mot. Alors, on mentionne ici, facilite le partage d'écran. Effectivement, on peut offrir des disponibilités, trouver une plage horaire qui nous convient. Ça permet de personnaliser une communication. Ça nous offre la possibilité de partager des documents. Moi, personnellement, je trouve que c'est un élément très, très intense, très, très hot comparé au téléphone traditionnel, évidemment. C'est certain qu'on peut le faire par courriel, mais on ne parle pas de la même chose. Dominique, tu veux compléter? Mains libres, j'aime bien aussi. Puis là, on voit qu'il y a des gains évidents. Ça va nous aider à avoir un plus grand nombre d'enseignants qui, de facto, vont partir, finalement, sur leur ordi quand ils le démarrent et qui vont aller jusqu'à l'installer sur leur téléphone mobile personnel. Ça, c'est le fun parce qu'il y a réellement des gains. Puis la complexité, elle n'est pas là. Tu vas dans la même place que Conversation. Nathalie nous l'a montré tantôt, puis tu cliques sur le petit appareil, le caméscope vidéo, puis bingo, tu viens d'appeler quelqu'un. Donc, lui, ça sonne sur son appareil. Évidemment, il faut que Tim soit actif sur son ordi, c'est le lendemain de la gare. Mais au niveau de comment ça fonctionne, c'est hyper simple. À la limite, quelqu'un l'a dit tantôt, il n'y a pas de… C'est quoi son code téléphonique? Tu n'as même pas besoin de postes téléphoniques, de te mémoriser ou d'aller consulter une liste. C'est quoi son poste à lui, tel CP, etc. J'avais peut-être quelques autres. Je reprends là. Merci beaucoup de vos généreuses et… Et est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer de vive voix? J'ouvre la porte. On est quand même très, très bien dans nos temps, Dominique. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer de vive voix? N'hésitez pas. Levez la main. On va vous donner la parole. Ou encore commenter dans le clavardage. Surtout, ce qui est encore plus précieux que de dire « Moi, j'ai une bonne idée », c'est… C'est comme ça avec nos enseignants aussi. C'est quelqu'un qui nous dirait « Non, mais moi, je le fais déjà, puis ça fonctionne. » Puis, on a fini par atteindre le point de bascule. Puis, oui, ça se fait, ce changement de pratique-là. C'est réaliste. Et là, on a des gains. Tu sais, après X… C'est sûr que la pandémie, elle a été extraordinaire pour tout cela. Elle nous a beaucoup aidé à atteindre ce point de bascule-là parce que les enseignants ont tous été comme obligés de se mettre à utiliser Teams. Puis là, ils ont vu les gains à gauche et à droite. Moi, personnellement, je vous dirais que mon poste téléphonique, mon téléphone pour de vrai, bon, je fais encore beaucoup de télétravail parce que je travaille à 50 % à Récifad, mais même quand je suis au bureau, il ne sonne plus mon téléphone. Autant les directions d'école que les enseignants ont compris que c'était plus vite de m'appeler dans Teams que de m'appeler au téléphone. Mais outre ces raisons-là, j'en ai quelques autres. C'est, bon, vous l'aviez dit, pour savoir, en plus de se parler, le non-verbal, c'est très précieux. On a beaucoup de situations relativement délicates à négocier ou à avoir avec les enseignants. Donc, le non-verbal est très précieux pour avoir la possibilité de partager votre écran. Il y en a qui en avaient parlé aussi. Mais non seulement, moi, je peux partager mon écran pour montrer quelque chose à l'enseignant, mais je peux aussi l'inviter à partager le sien. Puis s'il me partage son écran, je peux même prendre le contrôle de son écran. Bon, ça, c'est des choses qui sont particulièrement pertinentes pour nous, les conseillers pédagogues numériques, mais dans certains cas, c'est quand même pertinent pour vous aussi. Donc, les logiciels qui, anciennement, étaient coûteux, puis que juste les techniciens avaient pour prendre le contrôle du poste à distance, vous avez tous ça, là. Vous avez tous ça. Vous avez juste besoin de Teams, puis vous avez besoin que la personne vous partage son écran. Puis vous pouvez prendre le contrôle. C'est des choses qui sont écrites juste en haut, là. Quand vous êtes en partage d'écran, là, c'est écrit que tu peux demander le contrôle et lui, il peut te donner le contrôle. Ce n'est pas les savoir-faire qui sont importants. C'est très accessible. C'est plus de savoir que c'est possible, puis de le mettre en pratique. L'avant-dernier, c'était les enseignants ont plus facilement accès à Teams qu'à un téléphone. Parce que, tu sais, un téléphone, c'est leur téléphone personnel. Ça fait que ce n'est pas évident que ça leur tente de te dire leur numéro de téléphone pour que tu puisses les appeler. Puis ce n'est pas évident qu'ils ont accès à un téléphone du centre de service scolaire, là, pas loin d'eux, là. Alors, ça, c'est pour cette raison-là aussi. Il y a des gains énormes. Aussitôt qu'il y a un ordinateur, ils ont accès à Teams, ils peuvent recevoir des appels, puis ils ont tous un ordinateur. Ça fait que ça, c'est une grande raison. Puis finalement, parce que si l'enseignant ne peut pas répondre, il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Si j'appelle quelqu'un dans Teams, il y a automatiquement une boîte vocale qui fait en sorte qu'il m'invite à laisser un message, puis qui fait en sorte que la personne va recevoir un courriel après. Donc, moi, je peux laisser un message qui va se rendre à un endroit que c'est sûr que le prof, il suit ses courriels. Ça, c'est quand même pas inintéressant si je voulais absolument lui laisser quelque chose de vive voix. Parce que, bon, moi aussi, quand je parle ou mon… Je pense pas que je peux laisser un message vidéo, simplement. Ça pourrait se faire, là. Mais quand même, un message vocal, c'est intéressant, puisque les profs n'ont pas tous une boîte vocale à Val-des-Serres, puis sûrement pas dans votre centre de service non plus. Encore une fois, c'est un autre gain intéressant. Bref, il n'y a que des gains, puis c'est très simple à mettre en place. Il s'agit tout simplement, finalement, le nœud de la guerre, c'est que de convaincre tous nos enseignants à avoir Teams d'actifs sur leur ordi systématiquement, aussitôt qu'ils arrivent, puis qu'ils travaillent, au même type qu'ils le font déjà avec le courriel, puis l'affaire va être pignotte. Je vous lance sur l'invitation. Est-ce qu'il y en a, justement, qui ont des éléments, des faits réels, vécus, à nous raconter, qu'ils ont utilisé ces fonctionnalités-là de Teams? Ce serait intéressant de vous entendre. La Caroline. Oui, alors, la Caroline, oui. Je suis tellement désolée. J'ai pas de faits. Je suis juste vraiment pas gentille. Donc, je peux pas clavarder pour écrire mes questions dans le clavardage. Je sais pas si… C'est normal si tu n'es pas sur la même instance que… C'est un petit peu… Si t'es pas sur la même instance, non, tu devrais pouvoir clavarder quand même. Ça, il y a toujours une gymnastique technique qui est pas intéressante. Vous devriez quand même pouvoir clavarder et dans les seuls cas où vous ne pouvez pas. Bien, si j'avais eu la mauvaise idée de tenir la réunion dans un canal, dans une équipe, ça, c'est très fréquent comme erreur. Puis, je profite de ta question pour en parler. Là, c'est sûr que si t'invites d'autres membres, puis tu partages le lien, les autres, ils ne pourront pas te clavarder. Ça, c'est la raison la plus populaire qui fait en sorte que tu peux pas te clavarder. Quand la réunion a lieu dans une Teams, puis toi, t'es pas membre de cette Teams-là, même si t'as le lien, tu pourras pas te clavarder. Tu vas pouvoir voir et parler, mais pas te clavarder. D'autres raisons qui font que tu peux pas te clavarder? Bien, OK, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé la réponse à ma question. C'est qu'au lieu d'aller sur le site, je pense qu'il menait à « je suis allée dans le fil de conversation ». Puis, j'ai fait rejoindre avec la caméra, fait que je pense que c'est à cause de ça. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Puis, tandis que je vous dis, j'ai une autre mini-question. Je trouve ça super cool. De plus en plus, on commence à utiliser beaucoup de Teams avec les profs de l'AFP. Je trouve ça vraiment cool, votre idée de l'ajouter à la signature. Mais, comme je suis très poche, j'ai mis le lien au complet. Mais j'ai vu que vous aviez fait un petit « cliquer ici » ou un petit « ça, c'est faisable ». C'est dans la signature Outlook, ça? Oui, bien, Outlook comme Word, comme la majorité maintenant des endroits où tu peux mettre du texte, tu peux surligner ton texte. Le texte, c'est ce qui va être visible, puis tu surlignes ton texte. Puis, souvent, un clic droit ou parmi les outils d'édition. Ou bien, pour les presser comme moi, moi, j'aime beaucoup les raccourcis clavier, de choses que je fais très, très fréquemment. Ça fait que ça, inscrire un lien, c'est « Ctrl-K ». Je ne me demande pas pourquoi « K ». Des fois, « Ctrl-C », c'est pour « Copy », puis ça commence par un « C ». Link, à cause du « K », de la link. Oui, c'est ça. « Ctrl-K », c'est toujours pour insérer un lien. Ça fait que quand tu fais « Ctrl-K », ou bien que tu fais « clic droit », puis « lien », « insérer un lien », là, tu colles le « Sharabia » à ça de long. Puis, là, bien, ton mot qui est « Kio », lui, va rester visible, mais il va être hyper lié, donc il va être souligné. Ça fait que « Ctrl-K » ou « Command-K », ce remarque, c'est très, très fréquemment. Le raccourci, « bang », tu mets ton hyper lien, puis ça fonctionne. Gros merci. Bienvenue. Un plaisir. N'hésitez pas. Justement, si vous avez d'autres questions pour nous, ça nous fera plaisir. On poursuit. On serait rendu à parler des visioconférences, puis on sollicite encore la participation des gens pour une visioconférence réussie. Quels sont vos incontournables? Là, je sors mon téléphone parce que moi aussi, je veux participer. Nathalie nous prépare ça. Donc, les visioconférences, on vient de voir justement qu'il y a beaucoup de valeurs ajoutées à l'utilisation de l'audio, mais également des appels vidéo. Mais on veut avoir une visioconférence réussie, que ce soit quand on accompagne un groupe d'enseignants, qu'on soit dans une formation avec 30-40 enseignants, on veut que ce soit réussi. Le Récifard a travaillé très, très fort à des micro-formations sur enseignées à distance, entre autres à l'aide de la visioconférence. Donc, on va voir ça. Et si vous les avez déjà vues, les micro-formations et les infographies produites par le Récifard, vous allez sûrement avoir des éléments de réponse intéressants. Alors, je pense à la question « Quels sont les incontournables selon vous pour une visioconférence réussie? » Et si ça vous plaît, si ça vous tente, pour cette question-là, vous pouvez également ajouter une image. Donc, vous pouvez ajouter du texte, comme vous l'avez fait précédemment dans les questions, ou encore choisir une image. Un GIF animé. Un GIF, oui. C'est un petit défi supplémentaire pour ceux et celles qui s'intéressent. Je te laisse prendre le contrôle de l'écran pour nous montrer les résultats qui commencent à rentrer. C'est sûr que ça peut être une petite phrase, là. C'est plus difficile de mettre un seul mot, fait que c'est bien correct de mettre des phrases. Donc, les moments où vous avez une demi-heure, une heure, 90 minutes, puis là, vous faites ça à distance pour vos enseignants. Donc, c'est une visioconférence. Quels sont les incontournables auxquels vous devez vraiment penser, ne pas oublier, pour avoir une expérience réussie pour vous tant que pour vos enseignants? L'interactivité, c'est super intéressant. Vous avez compris que WooClap, c'est un bel ami pour assurer un minimum d'interactivité d'un paquet de monde, puis en même temps, ça ne prend pas le temps de faire des tours de table, tu sais. OK. Séparer le groupe, utiliser les sous-salles. Établir des règles dès le début, les règles de fonctionnement, sourire, enthousiasme. Effectivement, c'est des réponses qui sont très parlantes. Vous pouvez faire des « like », des « j'aime » sur les réponses qui vous interpellent, les règles éthiques. Caméra ouverte pour tous, une stratégie qu'on a partagée en début de conférence. Souvent, il faut juste en parler aux enseignants. OK, gang, ça fait une belle différence. Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup avoir votre non-verbal, puis ça finit par fonctionner. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas exiger, comme on ne peut pas le faire avec les élèves, mais juste de relater les avantages pour nous et pour eux, souvent, ça fonctionne bien. J'aime bien éclairage, l'environnement physique. Donc, on veut préserver notre intimité quand on est à la maison. Alors, il y a des ressources pour nous aider en ce sens. On a support visuel, tout à fait. Connexion Internet, Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. Faire en sorte que les outils technologiques que nous utilisions soient fonctionnels. Mettre les participants en action, les rendre actifs. Ce n'est pas parce que c'est à distance qu'on ne peut pas leur donner des tâches. Puis même souvent, ceux qui sont habitués à ça, des tâches collaboratives, ça fonctionne, c'est ironique, mais ça fonctionne quasiment souvent mieux quand les gens sont tous à distance. Travailler, par exemple, sur un même document Google ou sur un fichier Word qui est dans un OneDrive, fait qu'on peut tous écrire à la même place, en petites équipes, par exemple, bien ça, souvent, ça donne des résultats impressionnants quand on est tous à distance. Presque mieux que si on était tous dans une grande salle, puis là, on se fait dispatcher, sortir, puis aller dans des petites salles. Puis là, je veux dire, c'est quasiment plus compliqué, puis ça prend quasiment plus de temps d'opérationnalisation que lorsque c'est dans une visioconférence. Fait que oui, les mettre dans l'action, le donner des tâches, surtout si ces tâches sont collaboratives, c'est très, très gagnant en visio. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient s'exprimer de vive voix, nous faire part de faits vécus ou de questions en ce sens? Sinon, Dominique va vous proposer différentes ressources, différents moyens. Je te laisse le partage d'écran, Dominique. Oui, moi, j'ai la lourde de tâche. Après toutes vos réponses extraordinaires, moi, je n'avais préparé d'avance quelques-unes qui, des fois, ont l'air moins intéressants. Non, cette fois-ci, c'est facile pour moi. Je vous ressors les deux pages d'infographie, justement, qu'on a préparées à Récifade, qui, c'est dans le cadre d'une micro-formation qui devrait durer généralement une heure, mais toutes les micro-formations que Récifade prépare, il joint à ça aussi une infographie. Ça fait que là, les deux prochaines diapos, c'est ces deux-là, c'est une infographie qui fait un résumé d'un résumé de ce qui est incontournable réellement en visioconférence. Puis moi, j'ai mis des flèches bleues à côté des éléments qui ont un lien direct avec Teams. Ça fait que, bon, c'est sûr que les espèces d'étapes incontournables en visioconférence, c'est intéressant de s'y attarder. Tu sais, il y a l'avant, l'accueil, bien accueillir les gens en tout début, l'amorce pour intégrer les notions, puis les connaissances antérieures, etc., puis on rentre dans notre sujet. Puis il y a aussi quelque chose d'important à faire en clôture, encore plus important quand c'est des enseignants auprès de leurs élèves, mais nous aussi avec les enseignants. Bon, ça, il n'y a pas de particularité Teams, ça fait que je n'en parle pas, mais dans la section orangée, par exemple, pour présenter, démontrer des concepts, etc., bien, c'est clair qu'on peut partager notre écran avec Teams. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le montrer, là, dans la fenêtre où vous nous voyez en ce moment. C'est maintenant en haut, dans le coin supérieur droit, ou à côté du bouton « Quitter », vous pouvez partager du contenu. Puis parmi les choses que vous pouvez partager, il y a votre écran inévitablement. Si vous êtes en même temps avec des gens en classe et à distance, bien, vous pouvez partager votre écran qui est en même temps le TNI. Ça fait que là, bien, les gens à distance voient la même chose que les gens qui sont en classe. On va en reparler un petit peu tantôt. Il y a aussi partager des hyperliens dans le clavardage. C'est une stratégie qui est assez connue de ceux qui font beaucoup de visioconférences. Ça fait qu'on se prépare même d'avance pour être prêt à vous copier-coller des hyperliens que vous pourrez consulter très, très rapidement pendant la visioconférence. Il y a, en contexte pour modèle, utiliser le TNI, j'en ai parlé tantôt. Alors, si je me dirige dans la section un peu plus foncée, dans le coin inférieur droit, pour engager et favoriser les interactions, bien, j'aime beaucoup la facilité avec laquelle on peut réagir avec Teams. D'ailleurs, on va l'expérimenter à l'instant même. Pendant une visioconférence, vous, depuis à peu près six mois, un an, dans le haut de votre fenêtre, il y a quatre sortes de réactions que vous pouvez faire. Et si vous utilisez ces icônes-là pour réagir, c'est un petit peu comme dans les Facebook Live, votre réaction va flotter un peu dans la fenêtre. Ce n'est pas juste moi qui va la voir, c'est tout le monde qui va la voir. Voilà, j'en vous en fais depuis quelques instants déjà et j'en vois d'autres apparaître. Tout à fait. Ah non, c'est rendu qu'on les voit sur les avatars des gens, mais je ne les vois pas dans le milieu de l'écran. Oui, moi, je les vois monter dans le bas d'écran, moi, que ce soit que les biens. Non, c'est peut-être moi qui ai un problème. Là, j'en vois plein. Voilà, les gens applaudissent. Ce n'est pas juste moi qui t'applaudis, Dominique. Je l'ai fait la première fois, mais maintenant, les gens ont compris, ils applaudissent. Donc, c'est une petite nuance, la version Mac, la version PC, la version Mac ne le montre pas encore dans le milieu de l'écran. On le voit juste vis-à-vis le nom de la personne qui le fait. Bref, ça fonctionne quand même. Puis ça, des réactions, auprès des élèves, c'est très, très gagnant. Mais auprès des enseignants aussi, on demande rapidement, OK, ça va bien, etc. Puis là, si tu as coaché ta gang à régulièrement utiliser ça, ça va vraiment plus vite que de prendre le temps d'écrire dans le clavardage ou quoi que ce soit. C'est sûr que ça va plus vite que d'inviter tout le monde à le dire de vive voix. Je prends la balle au bon, Dominique. Justement, tu as vu dans le clavardage tout à l'heure, ceux et celles qui suivent le clavardage, il y avait des gens qui n'avaient pas accès aux documents. J'ai reposé la question, puis j'ai fait des thumbs up, des pouces en haut l'heure quand ils m'ont dit que ça allait bien, etc. Donc, ça permet de communiquer avec les intervenants, les apprenants qui sont avec vous, tout en ayant contact encore avec ceux avec qui vous êtes à l'écran. Donc, on peut personnaliser également les messages dans le clavardage. C'est super. Il y a aussi de proposer des activités collaboratives à l'aide de documents collaboratifs, me partager, tableaux blancs, etc. Donc, si on reste dans l'univers de Microsoft, oui, ça peut être un simple fichier Word. Puis moi, je l'ai préparé d'avance, puis il est dans mon OneDrive. Ça fait que s'il est dans mon OneDrive, bien, tout le monde peut écrire en même temps. Il ne me reste qu'à vous partager le lien de ce document-là. Puis on pourrait se retrouver dans un document Word à écrire, je l'ai déjà fait, avec 30 personnes en même temps. Ce n'est pas aussi solide que les documents Google au niveau de la collaboration simultanée, mais à 30, jusqu'à 30 en même temps, ça tient la route. Un document Word, pas un bloc-notes. Ça, si vous êtes très nombreux à écrire sur la même ligne, c'est un casse-tête à éviter, ça ne fonctionne pas bien. Mais Word, PowerPoint, etc., tu peux être plusieurs à écrire dans le même document en même temps et ça fonctionne bien. Il ne s'agit que de partager le lien dans le clavardage, puis ça fonctionne bien. Il y a le tableau blanc qui n'est pas super utilisé, je vous le partage à l'instant. Donc, dans le partage d'écran, moi, quand je clique sur le bouton pour partager du contenu, je peux évidemment partager mon écran. C'est ce qu'on fait le plus souvent, mais un peu plus bas, puis vous pouvez même y aller. Vous avez tous le rôle de présentateur en passant. N'allez pas jusqu'à cliquer dessus pour partager votre écran, mais vous allez voir les éléments que vous pouvez partager. Puis, parmi ceux-ci, il y a Microsoft Whiteboard, bien, je l'active, je l'avais préparé tantôt, mais même si je ne l'avais pas préparé, le préparé, c'est juste de répondre à la question. Tu veux que les gens soient tous capables d'interagir ou c'est juste toi qui peux barbouiller tout seul, puis ils vont voir tes barbeaux? Bien, un tableau blanc, ça peut être intéressant, surtout depuis que je suis bien content, depuis qu'on peut enfin aussi écrire du texte. Donc, ce n'est pas juste des barbeaux, ça peut être intéressant, Chantal me dirait que, non, merci, Céry, je n'ai pas besoin de ton aide, en or, etc. Bon, c'est super intéressant, les crayons, mais ce n'est pas efficace pour écrire rapidement. Puis d'avoir un endroit où tout le monde peut écrire une page blanche, c'est drôlement utile dans plusieurs contextes de formation. Alors, j'aime bien le tableau blanc, puis souvent, on l'oublie qu'on a accès à ça. Et maintenant, il nous permet d'écrire avec notre clavier dans la page, génial. Ça fait que c'est un outil un peu inexploité qui vaut la peine de, ça valait la peine de faire un petit détour. Ça fait que ça, ça fait le tour, désolé, ça fait-tu le nom? Il me restait deux idées sur cette page-là de notre infographie. Suciter la participation active à l'aide de formulaires et de questions, etc. Donc, on le fait ce matin avec Wootlap. Un autre produit qui est intégré, qui est peut-être encore plus près de Teams, c'est Forms de Microsoft. On peut avoir préparé un petit Forms où, à brûle pour poing, sans l'avoir préparé d'avance, laissez-moi vous faire une démo rapide de ça. J'ai ma fenêtre qui est ici. Dans la transition, Dominique, nous avions dans le clavardage comment s'appelle l'application du tableau blanc. Et Stéphanie a répondu que c'était Microsoft Whiteboard pour tout le monde, voilà. Donc, rapidement, je peux lancer, je le fais dans une conversation que j'ai avec Marie-Éden, mais ça pourrait être n'importe où. Je peux lancer un petit sondage, non, ce n'est pas vrai, vu que c'est une conversation juste avec une personne, je n'ai pas accès à ça. Mais si c'est quelque part où est-ce qu'il y a plusieurs personnes, donc là, je suis basculé dans une équipe, je peux prendre les trois petits points, puis envoyer un formulaire Forms rapidement. Puis là, j'ai un petit éditeur super rapide, j'ai une petite question, vu de fait, merci, bonsoir. Je peux faire ça dans le clavardage de ma réunion, puis donc solliciter la participation active de mes apprenants pour qu'ils puissent répondre rapidement sans perdre trop de temps. Et puis, dernière idée qu'il y avait là, c'était s'assigner à des apprenants à la tâche de suivre. Eh oui, petite stratégie que je ferais assurément avec des élèves si j'avais à vivre des visioconférences avec eux, mais je suis persuadé que c'est très propice avec des enseignants aussi. Souvent, on a trop de choses à suivre en même temps si on est le seul animateur. C'est très aidant, là, ce matin, je suis avec Nathalie, c'est le fun de se partager leur job à deux, parce que quand ce n'est pas toi qui parle, tu peux surveiller le clavardage, etc. Et ça, je vous invite à déléguer cette tâche-là à un de vos collègues enseignants qui fait partie du groupe, qui, pour plein de raisons, pourrait trouver ça pas inintéressant, puis il va vous donner un coup de main, puis ça va faire une belle différence. Donc, en même temps que de suivre puis d'animer, tu peux avoir quelqu'un qui va suivre le backchannel, que j'appelle souvent le clavardage, etc., puis t'interpeller. Ça fait que ça, c'est une belle stratégie. De l'autre côté, c'est-à-dire le verso de cette infographie-là qui parle, on parle toujours des réunions virtuelles, des visioconférences avec nos enseignants, bien, il y a un paquet d'outils qui nous permettent un peu de la gestion de classe, qui est moins à faire quand on est avec des adultes qu'avec des élèves, mais quand même, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir. La salle d'attente, on peut gérer la salle d'attente. On pourrait imposer une salle d'attente avant qu'ils rentrent dans la réunion. Si vous ne voulez pas qu'ils rentrent avant vous, ça me surprendrait que ce soit nécessaire. Mais si vous faites des réunions, comme on tient en ce moment, qui impliquent des gens de plusieurs centres de service, c'est intéressant de savoir que vous pouvez éviter d'imposer la salle d'attente à ceux qui viennent de l'extérieur de votre centre de service. Ce matin, vous êtes tous rentrés, puis vous n'avez pas eu à vivre la salle d'attente. C'est possible de faire ça. Vous pourriez kicker out des participants. Ça me surprendrait que ça vous arrive. Mais bon, pour le savoir, tu vas dans le participant, puis en tant qu'animateur, vous êtes tous animateurs en passant ce matin. Si vous allez voir la liste des participants, dans les trois petits points qui sont à la droite du nom du participant, vous pouvez faire une couple de trucs, dont le supprimer, ce participant-là de la réunion. Mais vous pourriez aussi changer son rôle. En ce moment, vous êtes tous présentateurs, mais je pourrais vous basculer à participants ou vice-versa. Moi, je suis du genre à animer toujours en laissant le plus de pouvoir possible à tout le monde. Ça pourrait me mettre en danger. Vous pourriez me couper mon micro, etc. Mais ça me cause moins souvent des problèmes, puis ça m'aide très, très souvent de permettre à tout le monde de partager son écran, etc. Ça fait que c'est ma stratégie que j'utilise. En termes de conserver des traces, c'est intéressant de savoir que le clavardage, surtout si vous avez déjà une équipe, on va en parler beaucoup bientôt, si vous avez déjà une équipe Teams pour accompagner ce groupe d'enseignants-là, par exemple, tu es conseiller pédagogique en mathématiques, tu accompagnes l'ensemble des enseignants de mathématiques de ton CSS, tu as une Teams qui rassemble tous ces enseignants-là, bien, moi, j'aurais le réflexe de créer un canal expressément pour toutes les rencontres que nous aurions, pour que tout le clavardage qui se passe pendant nos rencontres soit un endroit différent et facile à retrouver. Parce que ça, notre mémoire, souvent, on se dit, oui, oui, ça, il y a quelqu'un qui nous avait partagé ça, il nous avait partagé ça pendant telle rencontre, tu sais. On s'en souvient que c'était pendant une rencontre, mais au lieu de chercher dans tout le fil de discussion du canal général, si vous ne prenez qu'un seul canal, stratégiquement, c'est une bonne idée d'avoir un canal juste pour vos réunions. Puis ça, bien, ça vous permet de garder des traces de ce qui s'est échangé pendant les réunions, par écrit, dans le clavardage, entre autres. Vous pouvez toujours faire des captures d'écran et la liste des participants est automatiquement disponible à la fin. Donc, en quittant la rencontre, vous allez voir, surtout si vous faites votre rencontre dans un canal, puis c'est juste dans ce canal-là, c'est encore plus facile à retrouver par la suite, il y aura une écriture faite par Microsoft qui va vous donner accès à la liste des participants qui étaient là et à l'enregistrement, si vous aviez démarré l'enregistrement précédemment. Je pense que ça fait le taux pour ça. Il y avait une autre infographie qui avait été faite précédemment, qui n'est pas en lien direct avec les micro-formations, mais quand même, elle s'adresse surtout aux élèves, je crois, cette infographie-là, Nathalie. Non, aux enseignants, donc enseignants à distance, donc comment l'enseignant, ça peut très, très bien s'appliquer dans le cas de conseiller et conseillère qui accompagne, qui a des visions conférences à faire avec d'autres enseignants. Alors, pour une vision conférences réussie, on va parler du contrôle de l'environnement, donc gérer l'environnement pour que ce soit un environnement, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui respecte l'environnement privé. On va soigner l'apparence, etc. Donc, il y a différentes stratégies ou trucs ici à mettre en place. On va parler de l'importance de l'équipement et de la connexion. On va donner quelques repères, quelques trucs ici aussi. On va faire en sorte, comment engager les apprenants pour que, Dominique en a donné des pistes tout à l'heure, comment faire en sorte qu'ils se sentent interpellés, qu'ils ont envie de participer avec vous, que ce soit des enseignants ou les enseignants avec les élèves. Ça va être la même chose. Et on va parler de les faire participer, donc quelques trucs ici qu'on a déjà abordés. Les infographies, je vous ai mis dans le clavardage les liens. Donc, vous avez accès au résumé infographique des micro-formations qui seront disponibles sur Campus Récit. Donc, c'est les deux premières pages que Dominique vous a présentées sur la visioconférence. Et cette infographie-là, sachez qu'il y a une version pour les enseignants, une version pour les élèves. Donc, on aura des informations pour les élèves. Donc, vous pouvez en informer vos enseignants lorsque vous les accompagnerez. Elles sont également disponibles en français et en anglais. Donc, c'est intéressant aussi pour les différents milieux et le secteur anglophone. Donc, je passe rapidement. Je vous ai mis les liens. Je vous invite à aller consulter l'ensemble de nos ressources. Génial. Donc, on était à animer des réunions virtuelles. On a fait le tour des infographies. Et là, on embarque dans le co-modal. C'est-à-dire que, et ça, ça va se passer de plus en plus, je crois, à partir de cette année, tous vos CSS comme le mien ont reçu une trollée de barres multimédia, des barres audio-vidéo, des barres de visioconférences. On ne sait plus comment les appeler. Mais il y a deux compagnies, en fait, qui ont gagné l'appel d'offre et que le ministère a acheté soit des barres PolyX50, soit des barres faites par Logitech, c'était des Rally Bar. Bon, à Val-des-Serres, on a reçu 100 % de PolyX50, l'équivalent d'une barre par école primaire, mais une barre par classe du deuxième cycle de chacune de nos écoles secondaires. Tu sais, c'est des centaines de barres. Puis ça, bien, ces barres-là sont drôlement, ne sont pas encore utiles dans les classes avec les élèves parce que, Dieu merci, on n'a pas eu à reconfiner puis on n'a pas eu à confiner avec 15 élèves à la maison, 15 élèves en classe, etc. C'est dans ce contexte-là que le ministère a fait ces achats massifs pour être prêt tout d'un coup que. Ça fait qu'on ne parle pas de ça, mais ça dort en ce moment puis ça pourrait être utile aux conseillers pédagogiques parce que de plus en plus, je suis persuadé que vous allez avoir des situations où, ah bien, oui, venez en personne parce que vous appréciez ça puis vous n'êtes pas loin de toute façon, mais j'en ai 7, 8, 10 où la moitié de mes profs qui, eux, sont plus à distance, puis bien, ils pourraient participer à la même rencontre, mais eux, ils vont rester dans leur école ou ils vont rester chez eux en télétravail, etc. Puis ça, bien, c'est de plus en plus, ça va arriver. Ça fait que j'ai préparé dans le contexte de mon centre de service à moi, dans le contexte qu'on utilise Teams, c'est très facilitant Teams pour le comodal parce qu'il y a un client, je ne vous fais pas endurer les deux vidéos qui sont là, mais vous pourriez les regarder plus tard si ça vous intéresse d'aller plus loin. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. C'est que si tu programmes ta barre avec le client Teams dedans, parce qu'il y a une façon de programmer la barre pour que ce soit une simple webcam puis un micro. Quand tu branches la barre à ton ordi, au lieu de prendre la webcam de ton ordi, tu prends celle de la barre. Bon, ça fait que la barre, elle ne donne pas une valeur ajoutée très, très importante. Si tu configures la barre, puis mon but, ce n'est pas de vous montrer ça, c'est plus les techniciens qui s'en occupent, mais si tu la configures avec le fournisseur Teams, bien, ça, ça fait en sorte que ta barre, elle va participer à ta réunion, à ta visioconférence avec une entité en soi, puis toi aussi, tu vas participer à ta visioconférence avec ton ordinateur. Mais ta barre, elle, elle va peut-être, si tu es bien chanceux, chanceuse, elle va être fixée au plafond dans un même local où il y a plusieurs CP qui donnent des formations. Puis là, bien, systématiquement, déjà, elle va être placée pour te filmer, pour que les gens puissent te voir, pas juste voir ton partage d'écran puis voir ta binette comme vous me voyez en ce moment. Vous voyez ma binette en petit, mais mon partage d'écran, en gros, si j'avais une barre, bien, j'aurais pu disposer la barre pour que les gens puissent me voir puis, souvent, on a un TNI à côté ou une projection, bien, les gens peuvent te voir et voir ton contenu en même temps. Donc, ça ressemble plus à si j'étais là en vrai. Puis, bien, cette expérience-là, ce n'est pas si complexe que ça d'un point de vue technique parce que, comme je l'ai dit tantôt, il ne s'agit que d'allumer la barre puis de connecter la barre à ta réunion Teams puis ça devient comme une personne en soi. Alors, tu fais en sorte que ce soit la personne, tu la mets en évidence, ce qui est filmé par la barre puis, bien, les gens, ils vont voir ça en gros. Ça fait qu'ils vont quand même voir ce qui est au TNI puis ils vont voir toi à côté avec tes gestuels, puis etc. Ça fait que cette vidéo-là montre un petit peu la configuration puis comment ça fonctionne, ces trucs-là. Puis, bien, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement comme ça la première fois. Je ne vous conseille pas de sortir la barre de sa boîte puis d'essayer de vous débrouiller tout seul. Faites appel à vos récits locaux qui devraient être en mesure de vous accompagner en ce sens. Mais ça se fait animer en co-modal, à mon avis, c'est sûr, à mon avis, c'est sûr que c'est un défi supplémentaire que de s'occuper à la fois des gens en présence puis des gens à distance. Ce qui nous aide un peu, c'est que c'est facile d'avoir toutes les personnes en présence qui auront aussi un ordinateur. À la limite, ils pourraient même, si ils sont en présence, se connecter eux aussi à la rencontre puis leur visage pourrait être visible même à ceux à distance. C'est des pratiques que certains ont. C'est sûr qu'il ne faut pas que tout ce beau monde-là active leur micro, par contre, parce qu'il y a des retours de son de la mort qui vont avoir lieu. Mais la barre, elle a un micro d'une bonne qualité qui peut capter le son de toute la salle. Ça fait que tout l'aspect sonore, on le laisse à la barre. Puis que dire d'autre, il me semble, non, je ne veux pas partir la vidéo. Je prends la balle au bon Dominique. Cet après-midi, l'équipe Récifade anime un atelier à 13 heures. C'est animé à distance et en co-modal. Vous allez pouvoir avoir des trucs pour faciliter cette tâche-là. Parce que, c'est ça, dans l'atelier de ce matin, on n'allait pas plus profondément que ça dans le co-modal. Mais Teams est quand même assez intéressant. Souvenez, il y a un client Teams sur la barre. La barre, c'est comme un ordinateur en soi, puis c'est ça, il peut faire rouler un client Teams. Dans mon CSS, on a systématiquement mis un utilisateur fictif à la barre. Ça fait que là, il ne s'agit pour vous que d'inviter cet utilisateur fictif-là qui porte le nom du local. Puis là, si tu invites cet utilisateur-là à ta réunion, puis là, tu as juste à allumer la barre quand tu arrives dans le local, puis cette personne fictive-là va être dans la réunion au même titre que les autres. Donc, ce qui est filmé par la barre est visible au même titre que les autres. Sachez qu'il y a d'autres formations. On sait que ça passe très, très vite, les informations, ce matin. Il y a des formations disponibles sur Campus Récit. Vous avez des gens dans votre CSS et les animateurs Récits locaux qui sont là pour vous accompagner. Soyez sans crainte, ça a l'air gros tout ça, mais il y a des ressources pour vous. Mais je suis curieux, j'ose prendre 20 secondes supplémentaires à ce sujet-là. J'aimerais savoir ceux qui pensent qu'ils vont faire du comodal cette année dans leur accompagnement des enseignants, c'est-à-dire qu'à quelques occasions, ça se peut qu'il y ait du monde en présence puis à distance en même temps. C'est-tu nous qui pensons capoter qu'il y en aura partout? Oui, à main levée, on lève la main soit à l'écran, soit avec les émoticônes, les outils de réaction ou dans le clavardage, on optimise, on différencie la façon de faire. Donc, on ne se trompe pas. Pour les enseignants avec les élèves, ce n'est pas évident qu'ils pourront faire du comodal. Il y a même la loi sur l'instruction publique qui les empêche d'en faire. Mais pour les CP avec les profs, ça va commencer tranquillement pas vite à avoir lieu. Alors, je vous incite fortement, si votre CSS n'est pas dégourdi puis qu'il n'y a pas déjà pensé à équiper les locaux de réunion de ces bars-là qui traînent dans les sous-sols des écoles secondaires, je vous incite à faire des pressions pour que ça ait lieu puis je suis persuadé que ça va fonctionner parce que tant qu'à laisser les bars coûteuses dans leur boîte, aussi bien les mettre tout de suite dans les locaux de réunion puis au pire, si pandémie, prochaine vague, il y avait, on les relocalise dans les locaux parce que c'est pour ça que ça a été acheté, mais il n'y a pas encore de besoin pandémique en lien avec ça. Excellent. Je suis complètement perdu. Virginie, je m'excuse, on a pris une sheer commodale qui est à un niveau de complexité un peu plus élevé. Il y avait quand même un lien avec Teams, c'est pour ça qu'on en a parlé parce qu'il y a un client Teams sur les fameuses bars puis c'est drôlement intéressant, mais c'est normal que c'est un bout un petit peu plus rock'n'roll, ça fait que je reviens à la normale. Vous voyez toujours mon écran qui, là je reviens à quelque chose d'un peu plus digestible, utiliser une équipe Teams pour accompagner mes profs, j'en parlais tantôt, c'est clair que c'est un incontournable assez incontournable que si tu accompagnes 50, 100 enseignants dans ton CSS parce qu'il y a quelque chose de commun à tout ce groupe-là, tu devrais te créer une équipe Teams puis la première question que tu vas te poser c'est quelle sorte d'équipe parce que quand je clique sur le bouton créer une équipe ou bien si dans ton CSS tu n'as pas le droit d'en créer, il faut que tu fasses une demande, ils vont quand même te dire ok, quelle sorte d'équipe tu veux, une équipe classe, une équipe PLC, une équipe personnelle ou une équipe autre. Puis grosso modo, cette question existentielle-là n'en est pas vraiment une parce que 99% du temps je choisis toujours autre parce que les petites nuances qu'il y a, bien, réglons l'équipe classe, je ne la choisis jamais parce que la grosse différence c'est que je peux soumettre des devoirs à mes élèves. Si tu as une enseignante, tu choisis toujours de créer des équipes classe ou bien elles sont créées automatiquement pour toi mais sinon, c'est un peu bête d'avoir ces fonctionnalités-là de devoirs puis dans le fond tu ne t'en serviras pas puis il y a le bloc-notes aussi qui est différent, c'est un bloc-notes, class notebook qui a un rôle de prof avec ses élèves, tu sais, bon, on pourrait penser qu'il y a un parallèle à faire avec CP puis enseignants mais non. Puis les deux autres, les petites nuances qu'il y a entre les sortes d'équipes Teams pour ce qui est de PLC puis personnel, c'est le bloc-notes qui change essentiellement. Puis les autres bloc-notes, bien, une équipe PLC elle a un bloc-notes ordinaire, une équipe personnelle, c'est vraiment pour un directeur d'école avec les membres du personnel de son école. Il y a un staff notebook qui a des particularités qui sont plus pertinentes dans un cas où tu as une espèce d'autorité entre l'un et les autres. Ce qu'on ne veut pas trop trop avec les CP, ça fait que c'est plutôt, moi je prends une Teams autre bien ordinaire pour pas que le bloc-notes ait des particularités pour que tout le monde ait des droits égaux de collaboration. Alors, c'est mon conseil, mais si jamais vous voulez voir les... Oui? Il y avait la main levée d'Isabelle, je ne sais pas si c'est la main levée d'intervention tout à l'heure ou si Isabelle avait une question. Et on a eu des interventions dans le clavardage des expériences vécues. Ça va pour Isabelle? Oui, oui, il n'y a pas d'intervention. Si j'avais juste oublié de la baisser, c'est un grand classique. Pas de souci, c'est très bien. Bref, ce n'est pas une question existentielle, je vous conseille de choisir une équipe autre tout simplement. Mais quand vous créez une équipe, si vous avez le loisir de la faire vous-même, mais ce n'est pas grave si quelqu'un d'autre l'a fait pour vous, vous allez être administrateur dans cette équipe-là, vous allez avoir tous les droits. vous aurez la possibilité de cliquer sur les trois petits points à la droite du nom de l'équipe, puis vous pourrez gérer l'équipe. Puis là, il y a des questions existentielles, à savoir comment je paramètre les droits des enseignants dans mon équipe. Puis là, je vous fais quelques suggestions, puis là, je fais des liens avec des pièges d'agir éthique, parce que, entre autres, dans une Teams, tu peux permettre à tout le monde d'écrire, tu peux permettre à tout le monde de modifier ce que lui a écrit. Ça, c'est pas mal des droits traditionnels, mais tu pourrais permettre aux gens de créer eux-mêmes des canaux ou de supprimer des canaux qui ont été créés ou de supprimer puis mettre à jour des onglets, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter des éléments dans le haut ou supprimer, tu pourrais aller jusqu'à leur permettre de supprimer les affaires des autres. Bon, là, il faut qu'ils soient propriétaires, mais ça rentre dans les enjeux éthiques, tout ça. Tu sais, il faut prévoir, à mon avis, des situations où est-ce que c'est un peu délicat, tu ne veux pas trop, le moins possible, tu veux te mettre dans des situations où est-ce qu'il faut que tu t'enlèves des affaires que quelqu'un a mis avec plein de bonnes intentions puis là, il va être un peu frustré de voir que toi, tu as enlevé ça, mais ce n'est pas en lien avec où est-ce que tu voulais aller dans cette équipe-là, ça fait que, là, il faut que tu y parles d'avance, puis etc. Ça fait que, tu veux éviter ça le plus possible, ça fait que, je vous fais les suggestions suivantes, tu sais, créer des canaux et tout, donnez-leur pas le droit de facto, et puis invitez-les à communiquer avec vous s'ils veulent en créer. Je suis de nature, normalement, à laisser le plus de doigts possible, mais dans ces cas-là, j'ai souvent entendu parler de situations un petit peu délicates qui auraient été évitées puis ce n'est pas souvent utile qu'ils puissent créer des canaux, qu'ils puissent créer des onglets, etc. Fait que, mettez ça en non parce que, par défaut, c'est à oui parce que c'est une équipe de collaboration entre plein de gens, ça fait que, ça vaut la peine d'aller dans gérer l'équipe puis de changer ces trois paramètres-là, à mon avis, pour éviter des situations délicates. Des incontournables pour susciter la participation active parce que ce n'est pas tout que de créer une team, les gens ne vont pas converser par défaut, ça prend un certain temps, les inviter à réagir, etc. et tout, mais il y a des espèces de stratégies de gens, c'est rendu un métier, même animer des communautés virtuelles. Fait que, j'ai lu un peu sur le sujet puis je vous impose les diaporamas trois à sept d'un autre diaporama que j'avais déjà utilisé. Fait qu'on se rend tout de suite à la diapo trois. C'est pas rapide. Puis, bon, des stratégies rapides comme, ça revient à la première, un, deux, trois. Pensons au marketing d'influence. Alexandra, on nous mentionne qu'on ne voit pas le PowerPoint. Moi, je le vois très bien à l'écran. OK. Je t'interromps, je m'excuse. Ça va. Peut-être qu'il y a eu un délai, Alexandra, dans la connexion. OK. Donc, marketing, on n'aime pas ça mais on n'a pas le choix. Moi, je le dis souvent, une grosse partie de la job de CP, c'est de générer de la job, d'influencer les enseignants. C'est ça. Fait que, osons y aller, marketing. Prenons la parole, whoops, qu'est-ce qui se passe? Prenons la parole mais rendons-la aussitôt. C'est-à-dire que, oui, inévitablement, il faut être ceux qui initient beaucoup les conversations mais essayons tout le temps de travailler pour faire en sorte qu'il y en ait d'autres aussi qui interagissent parce que sinon, tout le monde se garde une petite gêne. C'est correct, c'est Dominique, c'est lui qui est le CP. Fait que nous autres, on fait juste lire. Mais essayons de travailler fort tout le temps pour la rendre puis inciter les gens à eux-mêmes participer. Proposons régulièrement des éléments qui offrent des gains à court terme. Moi, j'avais tout le temps ça en tête au début de, nous autres, l'équipe qu'on utilise beaucoup, c'est l'équipe des réapos. C'est le nom qu'on donne à nos enseignants qui nous aident à accompagner leurs collègues dans leur école puis chaque réapo qui provient de chaque école différente, on est dans une Teams depuis bien longtemps puis au début, on a travaillé très fort pour faire monter l'espèce d'engagement puis l'interaction puis la participation du monde puis j'avais tout le temps en tête il faut que j'écrive quelque chose qui va leur faire sentir que ça valait la peine que je perde ces 15 secondes-là pour aller lire ça parce que j'ai des gains. Ce n'est pas tout le temps facile de leur offrir des gains mais ayez toujours son tête, créer une proximité c'est évident, mettons en avant un membre de la communauté souvent, de toujours féliciter ou de mettre quelqu'un, de témoigner de choses que les enseignants ont faites, ça c'est sûr que c'est toujours gagnant, surfé sur l'actualité, sollicitons leur avis, on a beaucoup d'outils différents pour faire ça, c'est des pratiques gagnantes, créons des liens entre nos échanges virtuels puis nos rencontres en personne parce que souvent les deux se chevauchent, c'est super intéressant de se rencontrer en personne puis ça va continuer mais c'est de moins en moins fréquent puis entre les rencontres en personne, il peut y avoir beaucoup qui se fait virtuellement puis là, faisons des liens avec ça, remettons, remettons, désolé, je n'aime pas ça les bullets, remettons en question nos pratiques régulièrement pour atteindre plus efficacement nos objectifs. Régulièrement, il faut se réinventer, il faut changer d'optique, etc. Pour ce qui est, en tout cas, moi j'ai fait ça beaucoup, 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 puis je n'arrête pas de le faire jamais puisque je me dis tout le temps qu'il y a un moyen de faire mieux. Adaptation, je pense que là je suis rendu, non, ça c'est encore très pertinent. Adaptons nos textes à notre plateforme, ça fait que quand tu jases dans une conversation dans le team, ce n'est pas pareil que quand tu fais une annonce dans l'équipe, par exemple, autant le vocabulaire, les mots que la longueur des messages peut-être. Les hyperliens sont toujours à préconiser, en écrire le plus court possible, puis au besoin, cliquez ici pour avoir plus de détails, c'est très, très gagnant. Puis mettre du visuel, c'est aussi très, très gagnant. Des environnements qui ne sont que du texte, c'est sûr que c'est moins invitant et ça fonctionne moins d'essayer de faire un petit effort en tant qu'animateur de communauté, de mettre un peu de visuel, c'est presque un incontournable. D'aller jusqu'à mettre des vidéos, des emojis, des emojis, ce n'est pas juste gadget, ce n'est pas juste signe que tu veux faire croire que tu es un millénio, c'est aussi une façon de donner le ton dans ton message. C'est tous, il y a 12 personnes différentes qui vont lire la même phrase et qui vont l'interpréter de 12 façons différentes, mais si tu mets, je dis tout le temps à baptême, si j'ai mis trois petits bonhommes qui sourient au bout, c'est parce que je ne suis pas fâché. Ça peut aider à donner le ton, puis Dieu sait que c'est un ennemi assez important pour le langage écrit à distance que d'interpréter différemment. Partageons pas des copies, partageons des liens, toujours, c'est fini l'époque où je te mets une copie du fichier Word, non, le fichier Word est dans mon OneDrive, moi je te mets un lien, puis là, si j'ai modifié le fichier demain, toi ton lien va toujours te donner accès à la version la plus récente, il n'y a plus de gérer des versions. Puis, dernière diapo, offrons beaucoup, mais évitons de faire du bruit en utilisant des canaux différents. Pourquoi Teams te permet de créer des canaux différents dans une équipe? Parce que tu peux catégoriser les sujets qui sont discutés, puis parmi tes profs, s'il y en a un que, je reviens avec l'exemple du CP en mathématiques, lui, ça adonne que la trigonométrie, pour une raison XYZ, il n'a pas à s'en occuper ou il n'a pas à s'en occuper avant dans six mois. Lui, peut-être que ce canal-là, il ne va pas le suivre, puis il n'y aura pas ce bruit-là. Puis, les autres sujets, il va les suivre en fonction de ses besoins, de ses intérêts. Ça, c'est très intéressant. Il y en a qui trouvent que c'est plus complexe. Il faut jauger, trop c'est comme passé, mais de minimalement un peu catégoriser, ça permet aux gens de ne suivre ou de suivre plus vite qu'est-ce qui les intéresse davantage, puis c'est très aidant. Dominique, petite question technique. Il y a des gens qui ne voyaient pas ton partage d'écran qui sont toujours sur le tableau blanc. Il y a eu des éléments de réponse dans le clavardage, mais je ne suis vraiment, vraiment pas une experte de Teams. J'en suis désolée. C'est peut-être toi qui pourras y répondre. Oui, je ne comprends pas autre mesure. Mon réflexe, c'est d'arrêter le partage d'écran puis de le repartir. Des problèmes plus graves, ça serait d'arrêter complètement Teams puis de revenir. Des problèmes très graves que je ne vois pas souvent. Et Alex, elle nous mentionne qu'elle s'est reconnectée. Tout est parfait maintenant. Tout est beau. Merci. C'est bon. Donc, j'étais dans l'égris incontournable pour susciter une participation active de la part des enseignants qui, c'est souvent par l'intermédiaire d'une équipe Teams. Puis là, il me reste, ah bien, voyons, voyons, voyons. Ici, il y avait un piège d'agir éthique. C'est-à-dire que les projecteurs sont sur nous constamment. C'est ce que nous écrivons dans l'équipe. C'est sûr que, bon, c'est nous, c'est nous le CP, c'est nous qui animons la communauté. Puis nos écrits sont lus par plein de monde. Puis ils ont tous des lunettes différentes, ce beau monde-là, ces enseignants-là, bien, des fois, les canaux privés sont inévitables. Puis c'est cette notion-là que je vais aborder maintenant avec vous. Il y a, depuis une année ou deux, on a la possibilité dans Teams de créer des canaux qui, non seulement, ils ne seront pas accessibles aux autres, mais ça, c'est bien le fun d'un point de vue éthique. Non seulement, ils ne sont pas accessibles, mais ils ne sont même pas visibles aux autres. Fait que là, tu sais, des fois, de montrer que tu as quelque chose que tu n'as pas accès, ce n'est pas le fun. Fait que Microsoft a eu la bonne idée que les gens, ils ne vont même pas le voir s'ils n'ont pas accès à ce canal-là. Fait que des canaux privés, ça peut être intéressant. Il ne faut pas utiliser ça à outrance, mais pour des sous-comités qui jasent de trucs qu'il ne faut pas que les autres sachent, etc., c'est inévitablement très intéressant. Tu peux, dans la création de tes canaux, puis peut-être que là, ça m'amène à faire une très courte démo, je suis dans n'importe quelle équipe. Si je suis administrateur de l'équipe, bien, les trois petits points à la droite du nom de l'équipe me permettent d'ajouter un canal. Et quand j'ajoute le canal, bien là, je peux demander à ce que ça ne soit pas un canal standard, mais plutôt un canal privé. Et si c'est un canal privé, bien, après avoir nommé le canal puis dire suivant, la prochaine question, ça serait, qui est-ce que tu veux qui ait accès à ce canal-là? Vu que c'est un canal privé, il faut que tu nommes les personnes qui y auront accès. Puis ça, d'un point de vue éthique, ça peut résoudre ou ça peut éviter certaines situations délicates. Puis c'est ça, comme je le disais, les gens, ils ne voient même pas le canal s'ils n'ont pas accès à ce canal-là. Alors, c'est, whops, désolé, impossible de planifier. Oui, cette petite mise en garde-là, elle est très importante. Impossible de planifier une réunion virtuelle dans le canal privé. Si c'est un canal privé, tu ne pourras pas dire deux semaines d'avance, je vais planifier une réunion puis elle va se tenir dans ce canal-là puis j'invite tout ce beau monde-là puis merci, bonsoir, ça ne marche pas encore avec les canaux privés. Ça fait que la solution de rechange que je fais, on ne s'empêche pas de faire des réunions, juste la petite gang qui a accès au canal privé à gauche et à droite. Moi, stratégiquement, j'envoie une réunion Outlook ordinaire qui n'a pas de lien de réunion Teams puis je le dis aux gens, comme ça, ça rentre dans le calendrier de tout le monde puis ils se font alerter quand il y a cette réunion-là. Puis là, c'est écrit dans l'évitation que la réunion va se tenir dans le canal. Ça fait qu'à l'heure prévue, les gens arrivent puis ils vont aller dans le canal puis ils vont voir que la réunion, elle a été démarrée par moi-même ou par le premier qui arrive si ce n'est pas moi. Tu peux tout le temps démarrer une réunion en direct. Une petite démo rapide pour ça. Si je prends même l'exemple du canal privé, vous voyez qu'il y a un petit canal-là ici. Ça fait que c'est juste les gens du comité de liaison du récit qui voient ce canal-là. Puis dans ce canal-là, comme dans n'importe quel, je pourrais démarrer une réunion illico. Ça fait que les prochaines personnes qui arriveraient dans cette Teams-là, ils verraient un groupe encadré ici qui dirait qu'il y a une réunion en cours. Puis là, ils peuvent la joindre. Ça, c'est possible dans les canaux ordinaires et dans les canaux privés. Mais ce n'est pas possible de planifier d'avance une réunion qui aura lieu dans un canal privé. Je prends deux secondes pour respirer. Puis je vois s'il y a des questions. Parce que ça, c'est un petit peu de truc. Non, il n'y avait pas tant de choses techniques, mais c'est drôlement intéressant de savoir que ça existe. Je vous parle des données maintenant. Peut-être que vous êtes intéressé à savoir « Hey, ça marche-tu ma Team? Il y en a combien de profs, etc. qui participent et tout? » Puis Teams, il nous offre quand même des données intéressantes dans « Gérer l'équipe » puis dans « Analyse ». Donc, vous avez juste à aller vis-à-vis « Analyse » ici. Vous avez une page complète de données que vous pouvez regarder pour les sept derniers jours ou pour les trente derniers jours ou etc. Puis entre autres, moi, j'aime bien regarder le niveau d'engagement. Ça fait que je vois que, je pense que ça, c'est la Teams du récit. Ça fait que là, je vois qu'en fonction des journées, il y a eu combien de jusqu'à presque 80 en fonction des couleurs, soit une publication, soit une réponse à une publication, soit une mention, quand tu mets à un commercial puis tu nommes quelqu'un, ou des réactions. Puis si on était une belle gang de personnes super habituées avec Teams et tout, on commence à peine au récit, provincialement parlant, à utiliser une équipe Teams. Mais éventuellement, moi, je m'attendrai à ce qu'il y ait beaucoup de réactions. Dans des communications super efficaces, tu as quelqu'un qui pose une question puis tu as peut-être des gens qui vont répondre s'ils ont des détails supplémentaires, mais la majorité devrait plutôt réagir. Ça ne prend pas long. Puis ça dit que, OK, il y a plein de personnes qui ont vu mon message, qui ont dit qu'ils étaient d'accord ou qu'ils aimaient ça, etc. Incitez, mettez beaucoup de pression pour qu'il y ait beaucoup de réactions. Puis ça marche quand même déjà parce que vous voyez que c'est ça qu'il y a le plus. Il y a beaucoup de réactions puis il y a un peu de publications puis un peu de réponses, etc. Bref, on peut avoir des données au sujet de la participation de nos membres, ce qu'on aime tout le temps avoir des données. On est rendu… On enchaîne, voilà. On est rendu à vous solliciter à nouveau. Oui. Alors, on a parlé depuis le début des conversations et il y a des fonctionnalités spécifiques aux conversations qui peuvent donner des plus, qui peuvent susciter davantage de réactions, qui peuvent attirer l'attention. Donc, peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous n'en connaissez pas. Je vous invite à aller sur Weeklop à nouveau. Puis là, c'est important de nuancer. Ça, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas possibles dans les conversations un à un avec des gens. C'est des fonctionnalités qui sont particulières aux équipes Teams. C'est dans les conversations dans les équipes que là, tu as une couple d'options, le fun. Puis tu en connais sûrement déjà quelques-unes. Sinon, on va les explorer. Ça fait que là, on va aller voir dans le Weeklop la nouvelle question va nous être posée. Je vais en partage d'écran. Vous allez voir apparaître les réponses. C'est parti. Alors, quelles fonctionnalités on peut utiliser dans les conversations de canaux? Moi, j'ai encore la question. Le nom de la personne. Mon téléphone est... OK, j'ai rafraîchi. Je vais le mettre comme ça. Ça fonctionne. Donc, les annonces, les mentions, le partage de documents. Utilisez le A commercial, le Arobar, et le nom de la personne. Quand moi, j'ai lu partage de documents, moi, dans ma tête, j'ai vu que la personne, elle voulait dire qu'elle mettait l'hyper lien du document et non une copie du document. Tout à fait. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est ça que tout le monde va travailler sur la même version plutôt que de mettre une copie. Puis là, tout le monde a une copie différente. C'est moins intéressant. Utilisez le A commercial. J'en profite pour le préciser. Qu'est-ce que ça donne? Si tu mets A commercial puis tu commences à écrire les premières lettres du prénom de quelqu'un, tu vas tout de suite te faire offrir les gens qui font partie de l'équipe. Ça fait que c'est très, très rapide. Puis ça, ça a pour effet de mentionner de façon particulière la personne. Je dis tout le temps à la blague que c'est le contraire d'y parler dans le dos. Tu lui parles d'enfant. Parce que c'est sûr qu'elle va le savoir même avant les autres parce qu'elle va être hyper notifiée parce que tu la mentionnes. Ça fait que ça, c'est le fun. Même si elle ne suit pas un canal, par exemple, puis il y a quelqu'un qui la mentionne dans un canal, elle va se faire avertir qu'il y a quelque chose dans ce canal-là, même si elle avait dit à Teams de « Non, non, ce canal-là, ça ne m'intéresse pas. » Mais le fait que tu la mentionnes, tu es hyper certain qu'elle va le savoir. Il y a très peu de réponses. Est-ce qu'on comprend, Dominique, que les gens sont peu au fait de ces fonctionnalités-là? Oui, tout à fait. Je vous laisse encore quelques instants puis on continuera. Dominique va nous présenter justement qu'est-ce qui pourrait bonifier ces conversations-là de canaux pour attirer l'attention. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalités? Bien, les plus populaires et les plus faciles, c'est les annonces. Je vous montre dans quelques secondes comment les faire, mais je vous montre le résultat tout de suite. Si je publie une annonce dans une Teams, ça aura pour effet d'avoir un gros rectangle puis le titre que je choisis, il va être là puis il va y avoir une image potentiellement en arrière de mon titre. J'ai possiblement aussi, je peux mettre un sous-titre en plus de mettre mon texte. Et ça, vous l'aurez deviné, ça va se démarquer par rapport aux autres choses qui sont écrites dans la Teams. Alors, si je retourne dans Teams, puis d'ailleurs, on a eu la bonne stratégie dans l'équipe du Récit de faire un canal juste pour les annonces. Puis ça, tiens, j'en parle tout de suite, malgré qu'on avait prévu d'en parler plus tard, mais cette stratégie-là d'un canal juste pour les annonces, c'est non seulement intéressant, puis c'est drôle parce que Marie-Eden ne prend pas la fonctionnalité annonce dans le canal pour les annonces, mais on va remonter puis on va en avoir qui va en avoir... Ben, gammes, moi, c'est la même que j'avais prise en photo. Moi, dans le canal annonce, j'ai utilisé la fonctionnalité annonce. Puis ça se démarque par rapport aux autres messages un peu, parce qu'il y a ce fameux rectangle-là. Puis comment faire ça? Ben, au lieu d'écrire tout simplement mon message ici, le petit A avec le crayon, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. De un, en cliquant sur la lettre A avec un crayon, je peux mettre un titre au lieu de juste mettre un message. Ça, c'est quelque chose qui est très gagnant aussi pour permettre aux gens de lire en diagonale puis plus rapidement. Ça fait qu'on a toujours avantage à cliquer sur le A. Ça me permet de mettre un titre. Puis ça me permet aussi que quand j'écris mon message puis je fais des enter, ça ne part pas tout de suite. Là, je peux plus, je peux écrire davantage. Mais c'est aussi là que se cache la possibilité de faire une annonce parce que par défaut, c'est une conversation qu'on appelle puis juste en dessous, je peux prendre le porte-voix puis choisir que ça soit une annonce. Et c'est là que j'ai mon espèce de bandeau qui attire un peu plus l'attention pour mettre mon titre et potentiellement mettre une image en arrière-plan. Donc, Microsoft m'en offre quelques-unes, mais je pourrais en choisir une sur mon ordinateur. Donc, si vous faites des publications fréquemment puis que vous avez un souci du visuel, vous pourriez même vous préparer des affiches du visuel qui va te laisser de la place pour ton titre puis qu'à droite, il va y avoir un petit look quelconque. Mais bon, Microsoft m'en offre quelques-unes. Vous voyez le principe des annonces, des photos qui s'y prêtent bien. Mettons que je prends celle-là, ça va être ça. Puis moi, j'ai la possibilité d'écrire le titre que je veux. Puis j'ai la possibilité d'écrire un sous-titre puis mon message. Puis quand je publie ça, bien, ça se démarque par rapport aux autres publications. Je reviens à la stratégie qu'on a eue de se créer carrément un canal annonce. Je ne ferais pas ça si j'accompagnais un groupe de 20, 30, 40 enseignants. Mais bon, dans ce cas-ci, on est 2, 300 dans cette équipe-là. Alors, on devine qu'il y a certaines personnes qui ne voudront pas suivre le canal général. Ils ne vont pas programmer leurs notifications pour être alertés à toutes les fois qu'il y a quelque chose ici parce qu'à 3, 400, ça grenouille solide. Nous autres, on se dit, puis j'ai la même stratégie dans l'équipe des réapos chez nous, je veux que les gens de mon groupe, ils suivent minimalement les annonces importantes. Là, je m'arrange pour que les annonces soient en quelque part où il n'y a pas d'autre bruit. Dans ce canal-là, on a configuré, comment on a fait ça? On a dit gérer le canal puis on a configuré une modération. Quand tu vas dans gérer le canal, tu peux activer une modération, c'est-à-dire que dans ce canal-là, ce n'est pas n'importe qui qui peut écrire, ce n'est pas n'importe qui qui peut répondre, tu as vraiment toutes les possibilités. OK, je les laisse juste réagir, je ne les laisse rien faire, c'est juste les propriétaires de l'équipe qui peuvent écrire ici. À la limite, ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça fait un canal où il y a très peu de bruit, il n'y a pas personne qui va chialer en disant « Ah, il y a bien trop… » Moi, j'aimais mieux à l'époque que c'était des courriels parce qu'à ce temps, il y a bien trop d'affaires nouvelles à toutes les fois, ça n'arrête pas de sonner. Là, tu lui dis dans ce temps-là, toi, tu as juste à suivre le canal annonce puis ne suis pas le restant. En tout cas, ça l'empêche de chialer. C'est un choix que chaque personne peut faire. Puis toi, tu t'assures que les annonces super importantes, tu les mets dans ce canal-là en activant la modération. Tu peux contrôler le bruit, le trafic, etc. C'est une petite nuance que je voulais vous montrer. Cette shire-là, on est parti en parlant juste des annonces, mais c'était pertinent à mon avis. Outre les annonces comme fonctionnalité, il y a les hyperliens. On a parlé tantôt des hyperliens dans mon message. C'est une bonne idée de surligner mon mot puis de proposer des hyperliens qui pointent à gauche et à droite. Ça fait que tes messages sont moins longs puis c'est intéressant. Les compliments, vous ne connaissez peut-être pas ça. On l'a dit tantôt dans les stratégies de gestionnaire de communauté que c'est bon de féliciter les gens. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle carrément féliciter. Elle est très petite en bas, mais si je m'en vais dans le contexte réel de Teams puis je m'en vais dans un canal ordinaire, mettons le canal général, je pars à une nouvelle conversation, c'est comme une espèce d'icône de médaille. Et quand je clique dessus, j'ai une petite interface que Microsoft a faite parce qu'il sait que c'est important dans les communautés que de féliciter les gens. Ça fait que j'ai une coupe d'étiquettes. C'est un meneur. Si je clique sur l'espèce d'étiquette qui n'est pas un réel badge, mais une petite étiquette, puis là, je peux mettre le message que je veux et surtout nommer les personnes qui vont recevoir. Tiens, je vais mettre Jennifer ici. Jennifer, nous, au récit, on a tout le temps nos deux comptes qui sont là, mais peu importe si c'est un invité ou sur l'instance, ça va fonctionner. Elle, elle va être taggée de façon particulière avec un beau look. Bon, je ne vais pas le publier ici puis malheureusement, vous ne verrez pas le résultat, mais c'est intéressant. Ça va vite, qu'il vaut la peine de faire, surtout quand vous êtes l'animateur de communauté. Des réactions, vous le savez déjà, c'est disponible partout dans Teams et rapidement, pas juste des emojis, mais des gifs animés puis des stickers. Puis les gifs animés, je dis, il y a un moteur de recherche, ce n'est pas juste les milléniaux qui sont bons là-dedans et qui devraient utiliser ça, on devrait le faire aussi. C'est un petit apport visuel qui donne le ton très, très souvent. Puis le moteur de recherche, tu écris tout de suite des mots-clés puis tu vas te faire offrir des gifs animés qui sont le fun. Puis, je le répète, ce n'est pas juste le fun, ça donne un ton, ça c'est précieux. Puis finalement, les forms, je l'avais montré tantôt comment on pouvait, en cliquant sur les trois petits points, lancer à brûle-pas-point un petit forms pour questionner les gens. Puis parce que je lance intégré à ma conversation dans ma Teams, les gens vont voir les résultats en plus de se faire poser la question. C'est bien fait, c'est intégré dans Teams. Ça, c'est les fonctionnalités à l'intérieur des conversations, à l'intérieur des canaux de votre équipe qui sont intéressantes. Puis, ça, j'en ai pas mal parlé. C'est ça, en fait, ça évite des pièges que de donner le ton en mettant des gifs animés, etc. Quel canot devrais-je créer? Bien, c'est ça que je disais tantôt, j'étais pour en parler plus tard, les annonces importantes, d'isoler ça dans un même canal, puis d'en gérer le canal, puis modération du canal, je vous donne le chemin ici, bien, vous pouvez arriver à faire quelque chose qui ressemble à ça si c'est un besoin dans votre équipe qui est relativement grosse. De créer un canal pour les rencontres virtuelles, j'en ai parlé tantôt, c'est écrit ici, c'est peut-être aussi pertinent. Moi, j'aime beaucoup ça pour isoler le clavardage qui a lieu pendant des rencontres, parce que je me souviens tout le temps par cœur que ça, on s'est dit ça dans une rencontre ou on s'est dit ça en quelque part d'autre. Ça fait que je trouve que ça accélère la recherche par la suite. D'avoir des canaux privés, on en a parlé, puis n'hésitez pas à créer d'autres canaux aussi pour des sujets populaires, on l'a dit tantôt, c'est pour catégoriser les conversations, les catégoriser pour permettre aux gens d'avoir moins de bruit puis de choisir qu'est-ce qu'ils suivent puis qu'est-ce qu'ils ne suivent pas. Les pièges d'agir éthique en lien avec tout ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont trouver qu'il y en a trop puis que c'est impertinent puis qu'etc. On est un grand groupe, plus que le groupe est gros, plus qu'il y en a qui trouvent qu'il y en a qui réagissent trop ou qui réagissent pas assez, c'est ça. Puis d'avoir des stratégies pour leur donner l'impression que tu fais quelque chose pour que tout le monde soit content un peu, des stratégies comme un canal modéré et plusieurs canaux pour catégoriser les sujets, ça va aider à passer à côté de situations délicates, de chiolage, etc. Dans le haut de mes équipes Teams, de mes canaux, de mes équipes Teams, j'ai aussi la possibilité de mettre d'autres onglets parce que allons rapidement dans l'environnement, je reprends le même exemple de ma Teams du récit, bien, par défaut, dans les onglets, j'ai les publications parce que c'est surtout fait pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse converser, mais j'ai d'autres onglets qui me sont à faire, j'ai toujours la possibilité d'aller dans la section des fichiers où est-ce que systématiquement vont être accumulés à cet endroit-là les fichiers qui auront été partagés ou bien des fichiers que je pourrais décider de partager, mais j'ai la possibilité de mettre d'autres onglets. Alors, quelle sorte d'onglet avec le plus en passant qu'on a la possibilité d'ajouter d'autres onglets puis en cliquant sur plus, je me fais déjà offrir une trolley de possibilités, d'applications, etc. Lesquelles sont particulièrement pertinentes, ouops, désolé, c'est ici, lesquelles sont particulièrement pertinentes, à mon avis, que vous êtes susceptibles d'utiliser, c'est les sites Web, tu sais, si en lien avec, je reprends l'exemple classique de l'exemple depuis ce matin de mon CP en mathématiques, bien, j'ai peut-être un site Web à mon CSS, particulièrement pour les profs en mathématiques, ça fait que c'est une très bonne idée dans le canal général de faire un hyperlien pour ça. Et c'est très simple, tu vas donner le nom de ton site Web puis l'adresse de ton site Web, puis bingo, ça va être dans les onglets en haut. Il y en a certains qui aiment offrir un lien qui pointe vers la racine de tous les fichiers, pas juste les fichiers de ce canal-là, parce que par défaut, tu ne vois que les fichiers du canal, mais il y en a qui aiment ça faire un lien vers les fichiers de toute la Teams au grand complet. En regardant le temps qui nous reste, je ne vous montre pas comment faire cela, vous me reposerez des questions à un autre tantôt, mais c'est plutôt rare, mais ça peut être intéressant. Si vous travaillez plutôt avec les applications Google, mais ça se parle très bien, les deux, Teams pour la communication, parce qu'il n'y a pas d'équipement aussi efficace chez Google, et de continuer avec les Google Drive puis les Google Documents, etc., c'est là que c'est une bonne façon d'intégrer l'un dans l'autre, où vous pouvez faire des hyperviens vers vos Google Drive, c'est ce qu'on fait au récit, parce que c'est plus robuste en collaboration à des centaines de personnes en même temps. Puis, j'ai une petite stratégie que je trouve intéressante, surtout si tu as une Teams qui rassemble des centaines de personnes, des fois, il faut l'écrire en quelque part. Ça sert à quoi, ce canal-là? Parce que des fois, juste le nom du canal, ce n'est pas assez évocateur. Fait que moi, j'utilise tout simplement la fonctionnalité Wiki, donc dans le plus, je choisis un Wiki, puis là, ça devient une page sur laquelle je peux écrire quelque chose. Fait que systématiquement, pour chacun des canals, on écrit une page à propos qui, on décrit, dans le fond, qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans ce canal-là, ce canal-là, il sert à quoi, etc. Bon, ce ne sont pas des besoins aussi complexes que vous aurez si vous accompagnez des dizaines d'enseignants, mais quand tu as des Teams avec des centaines, ça se peut que ça devienne intéressant et pertinent. Et finalement, il y a des applications que je peux intégrer à ce même endroit-là. On l'a vu tantôt quand j'ai cliqué sur le plus, il y en a un méchant paquet. En général, ce n'est pas très, très complexe. C'est de la choisir et de se connecter au pire avec son compte. Tu sais, comme si tu fais souvent des WooClaps avec tes profs, tu pourrais te connecter. Quand tu vas cliquer sur WooClaps, tu vas déjà être connecté à ton compte. C'est une petite valeur ajoutée intéressante. Le calendrier de canal, il est hyper intéressant. Si tout le monde dans ta Teams, c'est du monde dans le même centre de service, c'est super le fun parce que, par exemple, ce serait une façon de voir les réunions qui concernent juste cette équipe-là. Dans le calendrier, au lieu de regarder par l'intermédiaire de ton calendrier où tu vas voir toute la totale, tu vas voir à cet endroit-là juste les réunions de l'équipe qui ont été planifiées. Moi, dans le canal, je créerais un canal rencontre pour nos rencontres virtuelles et dans ce canal rencontre-là, je mettrais l'application calendrier de canal et tu pourras hyper simplement démarrer ou planifier tes réunions avec le calendrier par cet intermédiaire-là. Ça va être plus facile pour toi et ça va être plus facile pour tout le monde de voir un endroit calendrier qui montre juste les réunions de cette équipe-là. Lists, c'est intéressant, tu as plein de modèles pour faire des espèces de formulaires ou c'est comme Excel avec Power BI pour ceux qui connaissent un peu les outils de Microsoft, c'est des Excel au carré, des listes déjà intelligentes que les gens pourront compléter une utilisation, exemple qu'on a dans certaines communautés où je suis, c'est d'inviter tout le monde à écrire leur nom puis OK, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi tes expertises, c'est quoi tes cités. Ça fait que là, c'est facile de créer une liste comme ça qui va faire une ligne automatiquement à n'importe qui qui pourrait écrire ses trucs à lui puis à la fin, c'est comme une base de données, c'est plus facile de forer, de trier, OK, c'est qui toutes ceux qui ont répondu ça à la première question puis etc. Puis non seulement toi, tu pourras jouer avec ça mais tout le monde dans ton équipe. Je choisis de sauter les trois dernières qui sont aussi intéressantes mais j'avais écrit de toute façon pourquoi elles l'étaient ou elles ne l'étaient pas. 8 minutes. C'est ça puis il y en a des centaines d'applications que tu peux intégrer fait que c'est comme ceux que je trouve les plus populaires. Il me reste deux diapos. Le bloc-notes devrait-il remplacer la bibliothèque SharePoint parce que vous avez sûrement entendu parler de ça, un paquet de CP qui, tranquillement pas vite, utilisait OneNote. Puis quand tu crées une équipe, tu te fais, il y a un OneNote qui est créé, tu n'as même pas besoin de le demander. Si je m'en vais dans une équipe dans le canal général, trois de plus, non ce n'est pas vrai à cette heure, il faut que tu le demandes. Mais le demander, ce n'est pas bien dur. Tu cliques sur plus puis tu dis OneNote puis là, ça va être le bloc-notes de l'équipe. Puis bon, c'est sûr qu'en 8 minutes, 13 secondes, je ne veux pas m'embarquer dans vous expliquer tout ce que OneNote permet de faire. J'ai fait un petit visuel rapide qui fait, souvent OneNote est en compétition avec la section des fichiers, c'est du SharePoint. Qu'est-ce que fait OneNote de particulier ou de plus, c'est qu'admettons que tu veux rendre disponible des fichiers, si tu les mets dans une page OneNote, tu peux contextualiser tes fichiers. J'ai juste glissé mes fichiers, glissé déposé dans mon OneNote ici puis je vois une petite icône pour chacun des fichiers, mais parce que c'est une page OneNote, je peux barbouiller sur cette page-là, je peux écrire sur cette page-là. Et donc, mettre en contexte les fichiers au lieu de juste les faire s'afficher dans des dossiers puis etc. Ça, c'est une des différences de OneNote, mais il y a aussi la recherche dans OneNote qui est toujours beaucoup plus facile et plus efficace que de chercher parmi une trolley de dossiers puis de fichiers. C'est à vous de voir en fonction de vos dossiers si ça vaut la peine de vous donner le trouble de mettre en page puis de mettre en contexte tous vos fichiers dans OneNote au lieu de juste dans la section fichiers, mais c'est sûr que c'est un outil drôlement intéressant. Ça, ça pourrait faire l'objet d'une formation d'une demi-journée juste pour OneNote puis ça ne serait pas du temps perdu. Moi, je suis un vendu de OneNote. Je trouve que Microsoft a fait un produit qui se démarque, en fait, un et demi, Teams, mais OneNote, j'utilise plus, j'ai plus de gains à utiliser OneNote, même à la limite, encore que Teams. Je pourrais me passer de Teams, je peux utiliser d'autres outils, peut-être pas chez Google, peut-être pas des outils gratuits, mais OneNote a vraiment un créneau particulier. Et puis, dernier sujet, un peu technique aussi, c'est pour ça que je les ai mis à la fin, puis c'est pas grave si on les maîtrise pas, c'est est-ce que je devrais synchroniser la bibliothèque SharePoint de l'équipe sur mon poste? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, de conseillers pédagogiques qui ont une équipe avec leurs profs puis qui mettent tous les fichiers disponibles pour leurs enseignants puis qui ont synchronisé ces fichiers-là. En plus d'être dans l'équipe Teams, les fichiers, ils les ont sur leur ordinateur. De un, c'est qui qui devrait faire ça? C'est vous, c'est sûr que vous, vous devriez le faire parce que vous avez à transiger beaucoup avec ces fichiers-là, vous les modifiez fréquemment, vous voulez les consulter, etc. Puis même que c'est accessible ça à vos enseignants, si vous avez des enseignants qui ont à transiger beaucoup avec les fichiers de l'équipe, ça vaut la peine parce que c'est vraiment pas long comme procédure à faire. quand tu es dans l'équipe, tu t'en vas dans le canal en question puis tu vas dans la section des fichiers du canal puis tu as juste à cliquer sur synchroniser. Et quand tu vas cliquer là-dessus, ce que ça va avoir pour effet, c'est que si tu as déjà le logiciel de synchronisation OneDrive sur ton ordinateur d'installer, avant le dessert, c'est de facto, les techniciens le poussent partout puis il est tout le temps déjà là. Il s'agit pour l'enseignant que de mettre son courriel puis son mot de passe de son compte Microsoft 365, c'est tout. Si tu ne l'as pas déjà, c'est une application de bureau, c'est un logiciel sur ton ordi, donc il faut faire une requête peut-être puis le faire s'installer là, mais c'est une application de bureau sur ton ordi. Fait que si elle est présente déjà, en cliquant là-dessus, il va juste te demander de t'authentifier ton courriel, ton mot de passe puis il va mettre une copie sur ton ordi de tous les fichiers de l'équipe Teams. Puis cette copie-là sur ton ordi, c'est une copie synchronisée. Ça veut dire que si tu les modifies sur ton ordi directement, fait que là, j'ai mis une photo à partir d'un ordinateur Windows de l'explorateur de fichiers, sur mon ordi, je vais avoir un dossier qui porte le nom de l'instance. Dans notre cas, c'est Commission Scalaire du Val-des-Serres. Puis tous les Teams que j'ai cliqués synchronisés, bien j'ai le nom de l'équipe puis du canal puis si je clique là-dessus, ça c'est sur mon ordinateur, je verrai les fichiers puis je peux les modifier puis etc. Puis quand je les modifie, automatiquement, ça se synchronise avec le nuage puis les gens qui passent par l'équipe, ils vont voir la nouvelle version automatiquement. Fait que c'est un petit peu l'équivalent de OneDrive tout court parce qu'il y en a plusieurs qui maîtrisaient déjà ça puis qui synchronisent déjà sur leur ordi tous leurs fichiers qui sont dans leur OneDrive. C'est l'équivalent, mais avec les fichiers de tes équipes. Évidemment, tu ne devrais pas avoir et ici et là, à moins que c'est parce que tu veux une copie backup dans ton OneDrive parce que tu sais qu'à cet endroit-là, les profs ne peuvent pas les modifier puis ici, tu sais que les profs peuvent les modifier. Peut-être qu'une copie en copie de sûreté, ça vaut la peine, mais sinon, tu ne les veux pas nécessairement en double. Tu les mets soit chez vous toute seule ou soit avec l'ensemble de l'équipe. C'est mes propositions. Merci Dominique. J'enchaîne avec cette diapo-ci. Alors, retour sur l'intention parce qu'il est très, très tard déjà. Alors, vous êtes là pour apprendre des stratégies, des pratiques gagnantes, découvrir des fonctionnalités qui vont vous permettre d'optimiser et de différencier votre pratique auprès du personnel enseignant chez vous. Alors, à ce moment-là, on veut savoir qu'est-ce que vous avez des chances de réinvestir dans votre pratique pour différencier vraiment votre façon de faire auprès des enseignants. Je vous invite pour la dernière question puis après ça, on conclut. Ça va aller très vite. Ne vous en faites pas. Allez sur le Weeklop à l'instant même. Je vous donne quelques secondes pour activer le code. Et vous avez des choix de réponses ici pour faire rapide. Alors, communiquez à l'aide de conversation Teams. Migrez les appels synchrones du téléphone vers Teams. Animez des rencontres virtuelles à l'aide de Teams. Utilisez une équipe Teams ou d'autres fonctionnalités qu'on a abordées ou que vous connaissez ou qu'on n'a pas vraiment eu le temps de présenter très en détail. Vous avez peut-être vos propres trucs. Alors, on voit les résultats apparaître au fur et à mesure. Beaucoup de gens nous parlent qu'ils vont réinvestir, former des équipes Teams, utiliser les conversations. C'est plaisant de vous voir aller comme ça. Quelques secondes. Nous avons une dizaine de participants sur les 55 possibles que nous étions au départ. Je vous laisse là-dessus. Je reviens à nos dernières diapos. Alors, si vous avez besoin d'échanger avec nous, faire un petit résumé, un petit topo sur ce que nous avons présenté, sachez qu'il est possible de prendre rendez-vous directement à Dominique à son numéro privé, non, c'est pas vrai, à info-commercial-recifade.ca et nous disposons d'horaires, d'une plage horaire EJAT, donc d'intervention juste à temps EJAT, où vous avez justement la possibilité de venir échanger avec l'un des membres du Recifade. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à notre compte Twitter, consulter notre site web recifade.ca. Je termine avec vos questions. Nous en avions une tout à l'heure dans le clavardage. Nous avions Isabelle. Je l'ai saisi ici en écran. Quelles sont les astuces qu'on anime pour passer d'un affichage à l'écran diaporément à un WeClap? Donc, il y a des stratégies à mettre en place. Je ne sais pas si Dominique que tu veux te prononcer ou je parle de moi, mes stratégies. Il y a peut-être des choses intéressantes du point de vue des CP que vous utilisez et que vous voulez nous faire part. Je cesse mon partage d'écran dans le but? Moi, j'aime bien. Attends, c'est ça, avant que je cesse de partager l'écran, regarde-moi, mes fenêtres sont là, sont ouvertes. Je peux naviguer très facilement de l'une à l'autre. C'était toutes les pages dont j'avais besoin de vous parler aujourd'hui. Donc, elles sont toutes là déjà en arrière-plan prêtes. Je travaille avec un deuxième écran. Donc, j'ai un deuxième écran dans lequel je vois votre binette, je vois le clavardage. Donc, travailler à deux écrans, c'est certain que ça optimise vraiment, vraiment beaucoup les façons de faire à distance. Par la suite, j'ai un document Word dans lequel mes liens web sont inscrits. Donc, tout à l'heure, en début de rencontre, on nous a partagé le lien raccourci de la présentation. Puis, pour certaines personnes, le lien monurl.ca raccourci était problématique. Bien, j'avais en backup le lien complet de la présentation. Donc, tout est dans la préparation. On anime à 9h30, à 10h30 aujourd'hui. Bien, à 9h, j'étais déjà en train de préparer mes trucs, etc. Donc, moi, c'est des façons de faire qui sont vraiment intéressantes pour ma part. Mais vous avez sans doute vos propres trucs. Dominique, je te laisse conclure aussi. Bien, si jamais j'interprétais sa question comme pour passer vraiment rapidement de l'une à l'autre. Sur un ordi Windows, la touche Alterne, Tabulation vous permet, peut-être stratégiquement, des fois, tu veux même faire exprès que ce soit dans deux navigateurs différents pour ne pas être obligé d'aller d'un onglet à l'autre, ce qui est plus long. Alterne, Tabulation, ça te permet de flasher, je dirais, d'un à l'autre très, très rapidement. Sur un PC. Ou bien sur un Mac, c'est commande à tabulation, ça fait la même chose. Ou bien sur ton trackpad, si tu montes tes doigts vers le haut, tes quatre doigts, tu peux avoir toutes tes fenêtres en miniature, tu peux rapidement passer de l'une à l'autre. Il y en a qui sont très rapides de cette façon-là aussi. Et on avait Stéphane qui nous posait dans le clavardage si l'enregistrement sera disponible. Effectivement, il sera disponible au cours des prochains jours sur le site Récifat. Donc, je vais publier un article incluant le lien de la présentation d'aujourd'hui, le PowerPoint, le document Drive présent ici, de même que le lien qui sera de la vidéo qui sera sur notre chaîne YouTube aussi. Puis là, moi, je devine qu'il y en a qui sont gênés parce que tout ce qu'ils disent peut être enregistré. Ça fait qu'on va arrêter l'enregistrement. On va rester là pour répondre à d'autres questions ou bien aller plus en profondeur. Soyez pas inquiets, on a du temps. Si vous voulez qu'on explore ou qu'on vous montre à nouveau certains trucs qui étaient un peu plus techniques sur lesquels on est peut-être passé un peu rapidement. On vous remercie pour ceux et celles qui doivent quitter parce qu'ils ont d'autres obligations ce midi ou encore un atelier animé à 13h. On vous remercie d'avoir été présents.